Abrite-moi sous tes saignes Couvre-moi par ta main puissante Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Même tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Même tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là En Jésus Je me confie Je suis tranquille car tu es là 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 Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Même tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Levant nous s'il vous plaît Nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes En chapitre 91 Psaume chapitre 91 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 91 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Eternel mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur De la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement Tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge ô Eternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Et je le ressassirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Amen Amen Viens dîner Le Maître appelle Viens dîner Tu peux fêter à la table pour le temps Lui qui a nourri la foule Et changea de l'eau en vin Un appel à la famille Viens dîner Viens dîner Viens dîner Viens dîner Le Maître appelle Viens dîner Viens dîner Tu peux fêter à la table Tout le temps Tout le temps Lui qui a nourri la foule Et changea de l'eau en vin Un appel à la famille Viens dîner C'est avec reconnaissance notre Père Que nous nous tenons encore dans ta maison en ce jour Merci de tout notre coeur Pour ta présence divine et glorieuse mon roi De ce que réellement tu conduis ton peuple mon bén-aimé Père Oh Dieu Tu nous as bénis au travers des chants et des cantiques mon bén-aimé Père Saint-Dieu Aussi de nombre de jours que tu as ajouté aussi à mon bén-aimé Nous te remercions pour cela mon sauveur Parce que la vie ne vient que de toi Et les jours qui nous sont impartis ne viennent que de toi mon sauveur Et nous sommes vraiment heureux de voir ces jours que tu nous as donnés Père Saint-Dieu Et les projets que tu as réellement formés pour nous Qui sont des projets de bonheur mon sauveur Merci encore pour ces instants bénis que tu nous as donnés Père Saint-Dieu Et nous voulons persévérer dans cela mon bén-aimé Père Dieu Dans la communion fraternelle mon bén-aimé Père Saint-Dieu Dans le coup de ta parole à toi Et persévérer dans cet enseignement béni Alors nous sommes vraiment un peuple heureux Père Merci pour mon précieux frère que tu as conduit encore ce matin Pour les chants et les cantiques Père Saint-Dieu Pour tout et prier aussi Père au Dieu Nous t'en sommes vraiment reconnaissants Père Pour chaque frère et chaque sœur en cet endroit Seigneur qu'il soit aussi béni Père Pour nos enfants qui te chantent au Dieu Père au Dieu Qui soient aussi bénis et fortifiés aussi mon bén-aimé Père au Dieu Tu es Dieu qui récompense Père Pour tous nos frères et sœurs Seigneur Tu as vu les distances des kilomètres mon roi Seigneur Père au Dieu Père au Dieu Mais qu'il soit aussi béni Père Et fortifié aussi Père Saint-Dieu Pour les techniciens Père au Dieu Pour la chorale Père au Dieu Pour les instrumentalistes Père au Dieu Chaque frère au service encore en cet endroit Nous te sommes vraiment reconnaissants Ce que nous a donné encore ce jour Nous pensons à tous nos frères et sœurs Qui sont aussi en connexion Et d'autres qui sont aussi à différents endroits Qui prient Qui servent aussi Père au Dieu Dans différents pays, différents endroits Qu'ils soient aussi bénis et fortifiés Père Merci pour ce que tu as fait pour nous la semaine passée Qu'aujourd'hui M'impatisant Dieu Nous rendons gloire à ton nom Pour ce que tu fais encore aujourd'hui Sois béni et glorifié Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Que notre Seigneur soit béni Qu'il vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Si nous essayons de compter les bienfaits de l'Eternel Ils sont tellement innombrables Et le nombre en est tellement grand Comme le Seigneur lui dit Nous voulons de tout notre cœur Lui dire merci A chaque chose qu'il fait pour nous Pour le réussite dans les examens Amen Pour les années qu'il accorde aussi Pour tout le bienfait qu'il ne cesse de nous accorder La bonne santé et l'allégresse Ou la joie aussi De pouvoir être dans sa maison Enfin de pouvoir nous écrier Comme David le disait Je suis donc dans la joie Quand on me dit Allons à la maison de l'Eternel Nous réalisons combien C'est aussi important pour nous De pouvoir être dans sa maison Et surtout être dans sa présence Pour les temps et les moments Par lesquels nous sommes en train De pouvoir passer Et nous sommes aussi heureux De ce que Il a eu à pouvoir nous démontrer Et réellement aussi Avec certitude Dans les choses que Dieu A eu à pouvoir faire Qu'il est vraiment Les dieux tout-puissants Le même hier Aujourd'hui Et éternellement Et toujours aussi présent Comme il a dit Voici je suis avec vous Tous les jours Jusque donc A la fin de temps Nous savons que Le temps n'est pas encore arrivé A sa fin C'est pour ça Nous sommes rassurés Que chaque fois Que nous nous rassemblons Effectivement Il est toujours Au milieu de nous Et comme Notre bien-aimé a prié aussi Ce dont nous avons besoin Ce que nous puissions avoir C'est temps Où les seignants Nous parlent Et nous éclaire encore davantage Effectivement Que nous soyons effectivement Dans le présent C'est-à-dire que Dans notre aujourd'hui Que nous puissions être conscients Effectivement De ce que Le Seigneur fait Dans notre aujourd'hui Et ce qu'il attend aussi Que nous aussi Nous puissions aussi Arriver à pouvoir Faire dans notre aujourd'hui Que Dieu bénisse mon frère Daniel Que je viens de voir là-bas Que je te bénisse richement Avec tes enfants aussi Et ton épouse Je pensais à toi aussi Que Dieu te bénisse C'est aussi une consolation Pouvoir voir aussi nos frères Que Dieu bénisse notre frère Philippe Avec toute sa famille Je pense aussi Notre frère Bruno aussi Notre frère Vincenzo aussi Avec toute sa famille Que le Seigneur te bénisse richement Je ne vais pas oublier Notre précieuse soeur Esther Avec toute sa famille Que le Seigneur te bénisse vraiment C'est une grande consolation De pouvoir aussi avoir Que Dieu bénisse chacun de vous tous Peut-être que je n'ai pas vu Quelques années Mais le Seigneur vous connaît Il connaît combien Le cœur vous aime Et surtout Lorsque nous pouvons nous retrouver Et avoir communié aussi Ensemble avec vous Nous rendons gloire à notre Dieu De ce que Il nous a vraiment accordé Ce privilège De pouvoir reconnaître Que nous sommes vraiment à lui De pouvoir être un peuple Qu'il tient dans sa main Effectivement aussi Qu'il conduit Comme l'Écriture l'a dit Ils étaient alors Très peu nombreux Dieu te bénisse Ma soeur Christiane Et que Dieu te bénisse richement Notre soeur Elle est vraiment agée Vous savez cela C'est très touchant Qu'il la bénisse beaucoup Nous remercions Dieu Pour ce qu'il fait pour nous Et malgré les combats Malgré les difficultés Malgré les temps Et les moments Toujours présents Que le Seigneur vous bénisse Qu'il vous bénisse tous frère Parce que Je ne sais pas dire Les noms de chacun Je sais que Nous sommes heureux De pouvoir nous retrouver Et j'aurais tant aimé Citer les noms de chacun Mais que Dieu vous bénisse beaucoup C'est un bonheur Et aussi un privilège Pour moi d'être avec vous Et nous remercions Dieu Pour cela aussi C'est ce que la parole de Dieu Nous recommande Réellement aussi Donc nous Considérons effectivement Aussi cette grâce Que le Seigneur Nous a accordé aussi De pouvoir réaliser Surtout le temps Dans lequel Nous nous trouvons Effectivement aussi Et être conscient Effectivement aussi De ce que Le Seigneur Notre Dieu Est en train de faire Dans notre aujourd'hui Dans notre espace Dans lequel Nous nous trouvons Effectivement Pour que nous puissions Être constamment Réveillés Enfin de ne pas Nous laisser entraîner Effectivement Par les choses Qui sont devenues Formelles aussi Habituelles Mais chaque fois Que nous puissions Être secoués Par notre Seigneur Parce que c'est C'est à nous Effectivement De pouvoir être conscient Parce que Il y a quelque chose Que le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir Déjà Pour pouvoir Que nous puissions Comprendre Qu'il a une œuvre Qui doit accomplir Effectivement Et cette œuvre Effectivement Qui doit accomplir Il doit le faire Effectivement Au travers de son peuple Donc ceux qui lui Appartiennent Effectivement Et qui sont aussi Conscients Que effectivement Ils lui appartiennent Comme Darius L'avait dit Effectivement Je pense Que c'est lui Qui est de son peuple Celui qui se sent Qu'il est de son peuple Qu'il est conscient Que le Seigneur A posé aussi Sa main Pour le certifier Qu'effectivement Qu'il est de son peuple Parce qu'il fait Donc partie de cette lignée Effectivement De Jacob En réalité Les douze tribus D'Israël Comme Dieu A eu à pouvoir Appeler Abraham Et puis D'Abraham Il y a eu donc Isaac Et cela Ils étaient donc C'est avec eux Que le Seigneur Avait fait donc Cette alliance Dans laquelle il dit Je serai donc Ton Dieu Et les dieux De ta postérité Donc après toi Là Il fallait effectivement Que ce peuple Soit identifiable Et Dieu avait donné Effectivement Ces signes De l'alliance Effectivement Dans lesquels Il pouvait être vu Par les uns Comme par les autres Que celui-là Est un peuple différent Ce n'est pas Un peuple Comme les autres Effectivement Dieu Notre Seigneur A toujours voulu Marquer la différence Et cela C'est aussi important Parce que Quand nous le regardons Aussi dans le temps passé Nous pouvons considérer Aussi que Il a dit aussi Que je suis Le même Ça c'est dans Malachi Ou c'est plutôt 3 Et je suis l'éternel Je suis le même Je ne change point Donc il ne peut pas changer Alors nous comprenons Que si Il a fait cela Ainsi Dans le temps passé Montrant effectivement Ce qu'il Il est effectivement Dans sa façon De pouvoir faire les choses Il ne pourra pas changer Sa méthode A cause de quelqu'un Non Même dans ce temps Dans lequel nous nous trouvons aussi Puisqu'il est le même Dieu Il ne changera pas en fait Dieu aime réellement Que les choses Qui sont à lui Soient aussi vues différemment Effectivement Par rapport aux choses Qui ne sont pas à lui Pourquoi mêler La paille Avec vous Et donc ça dit que Le Seigneur veut Qu'il y ait une distinction De choses Effectivement Que les choses soient Différentes en réalité Dans Les livres De Jean Je crois que c'est l'évangile C'est long Jean Au chapitre 3 Nous allons Lire avec vous Merci beaucoup Merci beaucoup pour vos prières Mon frère et ma soeur Que le Seigneur vous bénisse Richement Et j'étais très heureux aussi D'entendre des chants Et les cantiques Donc tu dis Que nos soeurs Et nos frères Ont chanté Je me disais Je me disais Seigneur C'est une joie Je ne sais pas si vous le remarquez Vous Mais je commence par Il a chanté un cantique Ici Je ne sais pas C'était Les débuts là Les premiers que tu as chanté Tu te souviens encore ? Non non Qui te souviens ? C'était comment ? Jusqu'en les océans Qu'est les océans ? Ces océans Oh gloire à Dieu Qu'est-ce que c'est beau Vrai Gloire à Dieu Vous vous rendez compte Mon frère et ma soeur Et puis Il y a eu aussi Une autre soeur Je pense que J'ai pu entendre Parce que je demandais À frère Jonas Ah oui Il est à frère Jonas Une soeur qui A chanté Et je crois Qu'elle a exprimé Son amour Oui Tous ceux qui ont chanté ici Ils ont exprimé l'amour Mais je crois Qu'elle a parlé De l'amour Et il dit Il dit C'est un peu Mon oreille a entendu Vous êtes bien Quand on peut entendre aussi Avec le cœur Qui chante Et qui glorifie Notre Dieu Tous les cantés Qui ont été chantés C'est merveilleux Je disais Si on pouvait rechanter Tout ça Jusqu'à celle Que nous devons Chant dans notre soeur Et Dorine aussi Qu'il est bon De louer Dieu C'est merveilleux Quand on veut Se retrouver aussi Ainsi Même si les océans Deschaînent Je vous ai bien apprennent ça Et il est là Et il est là C'est pour ça Que nous sommes tranquilles Il est merveilleux Notre Dieu On a ce désir De pouvoir prier Pouvoir rentrer dedans Il descend Et c'est vrai Ah que son nom soit béni Merci Seigneur Jean chapitre 3 Le verset 1 Il nous dit Mais il y eut un homme D'entre les pharisiens Nommé Nicodème Un chef de juif Qui lui vint donc Auprès de Jésus Donc déduit Et lui dit Rabbi Nous savons que tu es Un docteur Venu des dieux Car personne ne peut faire Ces miracles que tu fais Si Dieu n'est avec lui Jésus lui répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Nicodème lui dit Mais comment un homme Peut-il naître Quand il est donc Dieu Peut-il rentrer Dans le sein de sa mère Et naître Jésus répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne naît d'eau Et d'esprit Il ne peut entrer Dans le royaume de Dieu Ce qui est né De la chair Et chair Et ce qui est né De l'esprit Et d'esprit Ne te donne pas Donc ne t'étonne pas Que je te dis Il faut Que vous naissiez De nouveau Amen Alors nous voulons Te dire merci Notre Père Et notre Dieu Pour ton amour Et ta bonté Seigneur Nous te remercions Vraiment Pour ta présence Glorieuse Mon roi Comme tes enfants Ton peuple Ont chanté Mon bébé Le chant de Sion Demontera Ta puissance Aussi Ta présence Mon roi Avec autant d'amour Pour t'exalter Seigneur Oh Dieu Ils ont chanté De tous leurs cœurs Mon bébé Mon père Saint-Dieu Tu aimes les chants Qui viennent d'un cœur pur Et qui est reconnaissant De ce que toi tu es Mon bébé Le Père Dieu Nous nous tenons ici Pour te dire merci Notre Dieu Merci pour la victoire Merci aussi pour la vie Merci pour la bonne santé Merci pour la délivrance Mon bébé Le Père Nous te croyons Mon bébé Le Père Sans Dieu Car rien ne peut te résister Mon bébé Le Père Dieu Merci d'avoir pourvu Pour nous Mon bébé Le Père Tu es sans Dieu Nous te remercions Pour tous les dons Que tu déverses Mon roi Nous te remercions Pour ta bonté Encore notre endroit Nous te remercions Pour le pardon De nos péchés Pour la grâce Que tu nous as donnée D'être à toi Et de pouvoir te servir Sois donc béni Exalté Mon sauveur Merci pour ton amour Merci aussi pour ta parole Pardonne Père Tu es sans Dieu Soutiens-nous encore En ce jour Car nous avons besoin de toi Je t'ai ainsi prié Mon Père Au nom de Seigneur De Christ Amen Que les Seigneurs Vous bénissent Vous pouvez vous asseoir Ça c'est quand même Un moment tout à fait particulier Et qui doit aussi Nous interpeller En nous A tout en chacun De nous aussi Parce que Ce sont donc Les paroles Qui sont sorties De la bouche du Seigneur Le seul Seigneur Que nous avons Comme Les Saintes Écritures Les disent Effectivement Qu'il n'y a qu'un seul Seigneur Un seul Dieu Effectivement Alors Nous devons comprendre Qu'effectivement Que ce dont nous avons Tous besoin C'est de pouvoir Bénéficier De ce salut Dont Les Saintes Écritures Ont parlé Parce que Nous sommes arrivés A avoir la connaissance Effectivement De notre salut Par la parole de Dieu C'est parce que La parole de Dieu A eu à pouvoir Parler effectivement De ce salut De ce sauveur Depuis la chute Effectivement Auparavant Nous n'étions pas Au courant de cela Parce que La Bible La Bible De bien faire Bien savoir Effectivement Que nous étions Sans espérance Et sans foi Sans Dieu Et sans droit Même d'éciter Donc En Israël Effectivement Étranger Aux Alliances Et promesses De Dieu Et c'est comme ça Que nous étions En fait Donc C'était seulement Qu'effectivement Qu'à Israël Que le Seigneur Notre Dieu Qui est devenu Notre Dieu Qui était leur Dieu Devenue notre Dieu A eu à pouvoir Réellement aussi Donner cette connaissance Effectivement Aussi en rapport Avec le salut Parce que C'est à eux Qu'ils ont eu la connaissance De savoir Pourquoi dans le monde Effectivement Les choses sont ainsi Nous nous étions Donc des gens Des nations Des païens On vivait effectivement Comme des païens On ne savait pas Effectivement Pourquoi les choses Étaient ainsi On se posait des questions Mais Les enfants d'Israël Ils avaient la réponse Oui Parce que D'où vient l'homme Effectivement Ce n'était pas Des saluts du singe Mais non Ils savaient D'où venait l'homme Parce que La parole de Dieu L'air avait été Donc apportée Vous voyez frère Essence Que la parole de Dieu C'est la seule La seule chose Effectivement Et le seul La seule Le seul moyen Par nous De pouvoir Avoir la connaissance Exacte des choses Qui existent Effectivement Sur la terre Et aussi Dans les yeux Et sous la terre Et nous devons Être conscients De cela Mais je crois On doit avoir entendu La voix de notre frère Que le Seigneur le bénisse Est-ce le frère Ah ah Et il s'appelle Que Dieu le bénisse Ah oui Que le bénisse Mon frère Ça fait toujours De la joie Mais vous comprenez Quand même Merci Donc Nous réalisons Qu'effectivement Que Dieu leur avait Accordé Effectivement Cette grâce Cette possibilité De connaître Effectivement L'origine des choses Et comment Effectivement Le monde Dans lequel Nous nous trouvons A été donc Créé Effectivement Aussi Alors que bon Les gens sur cette terre Effectivement Pensaient autrement Ils avaient Beaucoup Des pensées Qui venaient Pour suppiter A dire C'était devenu par ceci Ou par le bing bang Effectivement Mais les enfants D'Israël N'étaient pas inquiétés Parce qu'eux C'étaient des nations Qui se tracassent Avec les bing bang Mais eux Ils avaient La connaissance C'est cela La grâce Si Dieu marche Avec toi Sois rassuré Nous l'avons lu Dans les scènes Écritures Que la contagion Froid Pamplemédée A gauche Et à droite C'est écrit Tu ne seras Nulement atteint Frères et sœurs Que le Seigneur Nous aide A pouvoir Réalement aussi Devenir conscient Nous avons Un privilège Plus qu'énorme Que vous ne pouvez pas Imaginer Par rapport au monde C'est pour cela Nous prions Que Dieu vous aide Qui nous aide A pouvoir comprendre Effectivement La volonté parfaite De ce Dieu Pour toi Et pour moi Et surtout Dans un temps Comme celui-ci Il ne faut pas Se disperser Pour des choses Inutiles Nous devons Racheter le temps Et comprendre Effectivement Quelle est La volonté De notre Dieu Ne perdons pas Le temps Inutilement Mon frère Et ma sœur Le monde Et sa convoitise Passe Et doit passer Même s'il refuse Il doit passer Peu importe La dimension Que les hommes Peuvent atteindre Aujourd'hui Avec tous leurs projets Qu'ils ont effectivement D'une certaine manière Ou d'une autre Mais Que Dieu ait Pitié des hommes Le diable Il est vraiment Un menteur Maintenant Il a mis Effectivement Dans la pensée Des hommes Qui peuvent arriver A pouvoir être Éternels Effectivement Sur la terre Ah bah oui Je parlais avec Mesdames Mon bureau ce matin En leur disant Vous savez Il y a une nouvelle Je pense que vous êtes Aussi au courant de ça Ça J'avais reçu ça Et je crois que c'est Notre sable Parce qu'il m'avait Envoyé cela Il y a quelques jours Je pensais Là j'ai pu entendre Effectivement Ce monsieur Qui donnait Effectivement aussi Cette conférence Et qui c'était clair Effectivement Il posait bien des questions Assez claires Et c'était quoi Effectivement Alors Le projet Qu'ils ont A pouvoir faire Maintenant Qu'ils ont Déjà Elaboré C'était un projet Tel que Les hommes Tels que nous sommes Aujourd'hui Pour ces moments Pour cette période En fait L'homme tel que vous êtes Vous êtes déjà dépassé C'est-à-dire qu'ils veulent Ils veulent faire Maintenant Un homme Tout à fait Beaucoup plus Intellectuel Beaucoup plus L'héritabionique En fait Mélangé avec Ce qu'on appelle L'électronique Alors Ça veut dire que Comme ils ont trouvé Ce qu'on appelle Ça c'est les docteurs Qui connaissent Aussi bien C'est-à-dire que L'intelligence artificielle C'est ça non ? Donc cette intelligence Artificielle C'est ce que Vous avez dans vos machines Dans vos ordinateurs Donc ton Ton gsm là Tu l'as avec toi Tu te promènes Il est tenté d'enregistrer Tous tes mouvements Ainsi de suite Où tu vas quelque part Il connaît l'adresse Où tu vas Le numéro Tout ça Ainsi de suite Effectivement Donc l'interactivité Que vous avez avec vos machines Là c'est ce qu'on appelle La machine A une intelligence artificielle Les robots Qui fabriquent même Des machines Effectivement tout ça Ils sont déjà Est-ce que vous comprenez ? On les rappe Bon c'est-à-dire Qu'on a programmé Docteur va vous expliquer Moi je ne suis pas docteur On a programmé Parce qu'on dit La machine réfléchit Non En fait on l'a programmé Pour qu'elle puisse arriver A pouvoir faire des calculs De manière à ce qu'elle puisse Attendre quand même Cette logique Et faire l'interaction Avec quelque chose Donc on fait d'abord Des mouvements effectivement Et puis on répète Ça se répète effectivement C'est ça Que les calculs Donc on appelle Les programmes La programmation C'est ça docteur Parce que si Tu connais toi Tu es docteur Donc il peut vous expliquer J'essaie un peu en gros Pour que nos questions Comprendent ce que j'ai dit Donc effectivement L'ordinateur C'est pour ça Que vous appuyez les boutons Les robots Peut aller effectivement Aspirer Vous voyez qu'il va Par exemple couper La tonte Des jardins Vous avez aimé Ces mouvements Il n'est pas comme toi Qui peux faire comme ça Fais les robots Bien sûr qu'on l'a programmé Tu fais ça Tu fais ceci Et tu fais ceci Donc il y a des capteurs Dans différents endroits Donc ce capteur Fait effectivement Qu'il reçoit des informations Il va Il revient Et ainsi Effectivement Or toi Tu es un homme Dieu a fait de toi La liberté de faire Tout un tas de mouvements Est-ce que vous comprenez ? Donc maintenant Ils veulent croire Que l'homme Tel que nous sommes Effectivement Qu'on puisse lui mettre En fait Ce qu'on appelle aussi Des puces électroniques Dans la tête Pour avoir aussi Ce qu'on appelle La conversation Avec la machine Puisque la machine A ce qu'on appelle L'intelligence artificielle Et il va de plus en plus En programmation Faire en sorte Que dans tout ce que vous allez avoir Vous avez remarqué Dans tout ce que vous allez avoir L'électronique va se retrouver Donc ce qui veut dire Qu'en certain moment Vous n'allez pas programmer Mais vous parlez avec l'ordinateur L'ordinateur maintenant Exécute effectivement Donc pour cela Il faut qu'en vous aussi Vous ayez ce qu'on appelle La puce électronique Effectivement A l'intérieur Donc qui fait que Vous communiquez Effectivement Vous devenez en fait Des hommes machines Alors quand Monsieur parlait Effectivement Expliquer cela Ça paraissait un peu Bizarrement Que c'est quelque chose Qui ne va pas se passer Comme cela C'est dans plus tard Effectivement Non mais hier Aux informations On a parlé C'est la société Neuralink Je veux que vous compreniez Parce que vous me regardez Vous ne savez pas Quelle heure il est Parce que là C'est comme ça C'est passé Même presque pas Mais dans 20 Elle dit Non 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 C'est à la porte Le monsieur disait On va peut-être vous envoyer cela Et hier aux informations On a présenté Monsieur en question De Tesla Qui a montré Qu'effectivement Aux informations Au journal télévisé Qu'il a montré Qui est la société Neuralink Parce que la société Neuralink Effectivement Et ils ont fabriqué Effectivement Ces puces On va les commercialiser Et ils ont déjà mis ça Sur des singes On a vu On a mis les singes Qui étaient là Avec cette puce Et les noix à l'intérieur Et puis les cochons Et tout ça Et ainsi de suite Alors le but est quoi ? C'est ce que je voulais Quand même que vous puissiez Parle-moi Les puces et tout ça Le but est quoi ? Alors ils disent Que l'homme effectivement Il a des cellules D'un signe Et il dit effectivement Bon à cet moment Les cellules commencent A pouvoir un peu Et puis le vieillissement S'installe Et qu'est-ce que nous voulons Faire avec Les puces installées Donc ce puce Effectivement Va contrôler les cellules Effectivement aussi Donc il peut vous dire Quand vous allez avoir Un problème de santé Donc tout ça Ça veut dire que Quand maintenant Ce puce rentre On le plaque chez vous Et il va faire en sorte Que quand les cellules Commencent à pouvoir S'ici La puce effectivement Elle envoie des informations Pourquoi ? Pour qu'en fait On tue On tue quoi ? On tue la mort Et quand on doit Tuer la mort chez vous Ça veut dire Vous allez vivre éternellement Non ils ont parlé de ça C'est-à-dire que L'homme va voir La vie éternelle Donc il est bio-éternel Et aussi Il devient éternel Sur la terre en fait Et oui C'est déjà là C'est pas pour hier Mais c'est déjà là Maintenant Et on a commencé Déjà à fabriquer Il explique très bien L'apogée L'objectif effectivement Pour que Maintenant avec les puces Qu'on peut installer Sur des gens C'est question de paraplégie Qui vont retrouver Donc la puce La rentre effectivement Et la range Les pièces qui sont Donc détériorées Donc tout ceci Ils vont le faire Alors Alors La richesse C'est là Qui m'a envoyé Le message J'ai dit On s'en sort Puis j'ai dit Non 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 Soyez sans paix Pourquoi la paix Parce que Avant que Le monde soit C'est lui Qui a créé le monde Il savait Genèse Je crois que Chapitre 3 Regardez que c'est cela Je pense Genèse au chapitre 3 Ou chapitre 4 Je crois que C'est cela Regardez Il a exprimé Sauf forme imagée Mais que vous Que puissiez comprendre Je vais seulement Y arriver quand même Oui Voilà Ce cela Oui Voici Qu'est-ce C'est Voilà Dans Genèse au chapitre 3 Regardez bien Il dit Verset Verset 22 L'éternel Dieu dit Voici l'homme est devenu Comme l'un de nous Pour la connaissance Du bien et du mal Empêchons-le maintenant D'avancer sa main De prendre de l'arbre de vie D'en manger Vous suivez ? Et de vivre éternellement Est-ce que vous comprenez ? Amen J'ai entendu un amen là Il a compris Est-ce que vous avez saisi ? Amen Il dit Parce que l'homme Dans sa condition De péché Imaginez qu'il vive éternellement Donc Dieu a mis un moyen Pour lesquels Ils ne peuvent pas atteindre En fait l'éternité Parce qu'il a donné Le moyen par lesquels Nous pouvons atteindre L'éternité Mais il savait Que l'homme arriverait A chercher à faire cela Est-ce que vous comprenez ? Donc aussi Dans les temps En fait nous voyons Quand même L'accomplissement Des saintes écritures Ce que vraiment Dieu avait eu A pouvoir dire Alors maintenant C'est pour ça que je disais Ils peuvent faire Tout ce qu'ils veulent Pour prologer Pour rallonger Mais ce que vous devez Comprendre effectivement C'est que quand on parle De puces électroniques Ce sont bien des matériaux Tout à fait métalliques Alors comment un métal Va arriver Parce qu'en fait Je veux quand même Juste pour amener Quelque chose Vous savez que Le cœur de l'homme C'est ce qui fait vivre L'homme quand même Et c'est là aussi Par lesquels on voit Quand même Que cet homme Il est bon Il est bon Parce que son cœur Est bon Vous comprenez Ce que je veux dire C'est qu'il faut aussi Le caractère de la personne N'est-ce pas ? Bon Maintenant On prend Le cœur De quelqu'un d'autre Comme vous savez On arrive à avoir fait Des grèves Grèves du cœur Il y en a beaucoup Aujourd'hui encore On prend le cœur De quelqu'un d'autre Ça s'est déjà passé Hier je crois Vous l'avez entendu Aussi un monsieur Qui a eu aussi un cœur Donc on a pris Le cœur de cette personne Donc on a mis Dans la place du cœur De l'autre personne Puis cette personne là Commence à vivre Et c'est le cœur De l'autre là Qu'on a pris Et qu'on a placé À l'intérieur Maintenant Je vais vous poser Une question Le cœur Qui fait maintenant Vivre ce monsieur là C'était le cœur De quelqu'un d'autre Est-ce que ce monsieur Qui va vivre Avec le nouveau cœur Qu'on a mis Enfin le cœur Qu'on a griffé là-dessus Sa nature Et son caractère Va être comme celui Qui était décédé Au Canada Qui le cœur Et pourquoi pas Parce que c'est le cœur Qu'on a mis Parce que c'est le cœur Qu'on a mis Donc ce que l'homme N'a pas compris C'est pas le cœur charnel C'est le cœur spirituel Il y a l'esprit là-dedans Parce que l'homme N'est pas seulement physique L'âme et l'esprit Alors comment vas-tu toucher L'âme et l'esprit Avec des électrodes Les choses surnaturelles Les choses spirituelles Dieu reste toujours le maître C'est pourquoi Ne vous inquiétez jamais On a découvert Ne vous inquiétez jamais Vous toujours Qu'est-ce que disent Les saintes écritures Jamais partir de la parole de Dieu Toujours revenir là On a annoncé les nouvelles Qu'est-ce que disent les saintes Il y a la contagion Qu'est-ce que disent les saintes Toujours mon frère Pourquoi mon frère et ma soeur Parce que Dieu n'a rien oublié Ton Dieu à toi Il a veillé Parce que dans l'époque où toi tu seras Tu sois en paix Frère et soeur Nous n'avons pas un petit Dieu Nous avons le créateur De cieux et de la terre Alléluia Celui qui a créé l'espace-temps Qui fait venir les événements Oui monsieur Rien ne peut arriver Sans que Dieu le permette Et ces dieux là C'est ton Dieu à toi Alléluia Oui monsieur Oui madame Il a dit Je suis l'éternel Je ne peux pas changer C'est pourquoi Réjouis-toi Toi stérile Qui n'enfante au point Réjouis-toi Parce que ton Dieu à toi Il est vivant Oui monsieur Mon frère et ma soeur Nous ne sommes pas Comme le monde C'est pour ça que nous disions Que le Seigneur veut Que ceux qui sont à lui Qu'il y ait une différence C'est sûr et certain Alors ne mettons pas Dieu dans toutes les boîtes Parce qu'avec le temps qui avance Effectivement les habitudes s'installent Et on se dit effectivement Il est devenu comme un vieillard Non Il n'a pas d'âge Il ne peut pas vieillir Non nous nous vieillissons Vous voyez que Il nous a d'abord montré Qu'il est tellement tout puissant Qu'il peut même stopper la vieillesse Dans Adam Pour nous montrer qu'il est au-dessus Des temps Des époques Des événements Qu'il est le Dieu Qui contrôle toutes choses Un homme comme Adam Il a atteint 930 ans Mais dans les 700 Ou 650 Il a toujours eu A pouvoir donner des enfants Vous vous rendez compte frère Alors que Maintenant quand on arrive Je ne sais pas moi à quel âge Et puis ça devient difficile Il faut qu'on fasse recours Mais lui c'était dans les 500 500 500 500 500 Vous comptez comment 1 an 2 ans 3 ans Donc ça veut dire que Chaque année il peut avoir des enfants Ah ben oui 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 Il a vécu 900 La vieillesse maintenant chez nous ici Ça ne voit pas quel âge C'est précoce en plus Oui Donc à 300 ans Il était fort Il pouvait avoir encore un bataillon d'enfants 400 ans Encore fort 500 ans Encore fort Jusqu'à 930 ans Il pouvait arriver même à 1000 ans Mais Dieu avait dit Le jour où tu en mangeras Il veille toujours sous sa parole Pas sur toi Mais sous sa parole Le jour où tu en mangeras Or un jour devant le Seigneur Ah ah 1000 ans C'est comme C'est pour ça Il a atteint seulement 930 ans Il pouvait vivre J'ai dit non J'ai dit non J'ai dit non J'ai dit non Tu ne passeras pas un jour Alléluia 930 ans C'était une petite journée Petite journée Frère Socie de Dieu Petite journée Alléluia Gloire à Dieu Alors l'éternité mon frère Il tient l'éternité Pour ça pour lui Il n'y a pas de temps Quand bien même Nos corps vieillissent Effectivement Abraham était vieux Même sa femme a dit Mais il est tellement vieux Pourra-t-il Pourra-t-il Pour mon Seigneur Il est vieux Pourra-t-il Dieu dit J'ai fait l'impossible Que Dieu soit béni Donc nous devons être certains Que nous Notre véritable information Vient de là Oui Parce que Ce qui vient Ailleurs Ça C'est l'information Que vous aimez en bas Mais ce qui vient de Dieu Ça nous rassure Certainement Que nous avons quelqu'un Qui veille Et qui a toutes choses Sous son contrôle Et c'est pour ça aussi Que nous nous sommes Appelés à pouvoir Vraiment Le glorifier Comme il a dit toujours Si vous me cherchez De tout votre cœur Je me laisserai donc Trouver Par vous Ne perdons pas notre temps A des choses inutiles Nous devons savoir Qui nous sommes Alors Nous avons lu dans Jean Au chapitre 3 Nous l'avons cité Jean Jean 3 Oui nous avons cité cela Avec Nicodème Effectivement Qui lui va auprès Du Seigneur de nuit Et lui dit Donc Rabbi Nous avons nous La certitude Qu'effectivement Que tu es un Docteur Venu Venu de Dieu Parce que Personne ne peut faire Les choses Que toi Tu es en train De pouvoir faire Si Dieu N'est avec lui Donc Vous pouvez remarquer Que Malgré que Il a L'insulté C'est un C'est un Des pharisiens Non ? C'était d'ici Je dis bien Et il y a eu Un homme D'entre les pharisiens Donc Nommé donc Nicodème Donc ces pharisiens Vous connaissez Comment ils ont Et qu'ils ont toujours Considéré le Seigneur Effectivement Pas bien du tout Et comment Vous connaissez Effectivement cela Mais voilà que Leur chef C'est-à-dire que Quand c'est leur chef Qui vient C'est en fait La vie de tout Ceux qui sont avec eux Quand ils sont En fait dans les secrets Il vient D'ailleurs Regardez très bien Comment il a dit ici Qui va lui Et lui dit Rabbi Il n'a pas dit que Moi Nicodème Je sais N'est-ce pas vrai ? Que Dieu te bénisse Il n'a pas dit que Moi Nicodème Je sais Il dit Non, 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 non Il a dit Nous Ah oui C'est que Les Sanhedra Les pharisiens Donc tout ça Il dit Nous tous Même si on fait Semblant d'erreur Pour votre peuple Qu'on ne te croit pas Mais quand nous Rentrons en nous-mêmes Quand nous observons Nous-mêmes Nous ne voulons pas Crier trop Mais quand même Je suis venu Dieu est un Dieu Tout-Puissant Et puis on dit Chef On est des chefs De pharisiens Il dit Nous savons Que tu es à Docteur Venu De Dieu Il critiquait Il parlait Demain de lui Dieu Que toi et moi Nous servons Dieu qui connait Le sien Il veut toujours Qu'on voit la différence Mon frère et ma soeur C'est important Frère Ça a toujours été Comme ça Sa façon de faire Depuis le début Dans la génèse Au chapitre 1 La terre était Informée Vite Tout était mélangé On ne voyait rien Mais Dieu dit Que la lumière soit La lumière fut Dieu sépara Il faut qu'il y ait La différence Parce que Même dans Malachi Au chapitre 3 Regardez bien Vous voulez lire avec vous Puis nous reviendrons Si rapidement Malachi au chapitre 3 Il nous dit clairement Là d'une manière aussi Claire et précise Effectivement Je pense que c'est cela Malachi au chapitre 3 Il dit Voilà Par ici Il dit Verset 13 Il dit Verset 3 Verset 13 Il dit Vos paroles sont rudes Contre moi Dit l'éternel Et vous dites Qu'avons-nous dit Contre toi Vous avez dit C'est en vain Que l'on sert Dieu Qu'avons-nous gagné A observer ses préceptes Et à marcher avec tristesse Vous entendez cela Il dit A cause de l'éternel Des armées Il dit Maintenant nous estimons Heureux Le hautain Oui les méchants Prospèrent Oui ils tentent Dieu Et ils échappent En fait c'est comme si Il n'y avait pas de problème Vous savez Tout est mélangé Vous voyez quoi Donc les méchants On ne voit pas Qu'il est frappé Donc c'est comme si Il est juste Dans ce qu'il fait Et nous nous mortions Nous sommes comme ça Pour pouvoir rester dans un cas Mais on voit les méchants Comme Seigneur Ecoutez bien Il dit Mais Voilà Donc Mesdames et Messieurs Heureux Le hautain Oui les méchants Prospèrent Oui ils tentent Dieu Et ils échappent Alors ceux qui craignent L'éternel Se parlèrent l'un à l'autre L'éternel donc fut attentif Et il écouta Un livre de souvenirs Fut donc écrit devant lui Pour ceux qui craignent l'éternel Et qui honorent son nom Il dit Ils seront à moi Dit l'éternel des armées Ils m'appartiendront Au jour que je prépare J'aurai compassion d'eux Comme un homme A compassion de son fils Qui les sert Verset 18 Et vous verrez de nouveau La différence Entre le juste Et le méchant Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas La différence doit se voir Non On fait à ma soeur Cette différence Et doit être manifestée Sur et certain Et les gens doivent voir Effectivement Comme Il est venu Nous Nous savons Qu'est-ce que vous savez Que tu es un docteur Pourtant On dit au peuple De ne pas croire en lui Comment est-elle Vous savez cela non On les traite de Belzébul Devant tout le monde Effectivement Mais au fond Mais au fond Effectivement Non 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 Parce que quand On les traitait de Belzébul Effectivement C'est pendant qu'il priait Donc vous connaissez La peur d'effectivement Et quand il le regardait Il l'observait D'ailleurs Vous vous souvenez Effectivement Quand il était Tellement en colère En colère Effectivement Il dit Allez nous le ramasser Allez l'arrêter là Oui effectivement Ils ont envoyé Effectivement des gardes Pour pouvoir partir Vous vous souvenez Les gardes sont partis Avec les autres Effectivement Parce qu'eux Quand on les envoie Il faut obéir Et ils sont partis Effectivement Là Et comme vous le savez Ils l'ont trouvé Effectivement En train De s'occuper Des affaires De son père Il ne s'occupait pas D'eux Effectivement Nous occupons-nous Des affaires De notre père Et notre père Va s'occuper De nos affaires C'est sûr et certain C'est ça Qui fait la différence Mon frère Entre un fils de Dieu Et un soi-disant Croyant Parce qu'il y a Beaucoup De soi-disant Et beaucoup De ramassis Qui ne servent Absolument à rien Que simplement Être des imitateurs Pour créer Des troubles Effectivement Dans la marche De fils et de fille De Dieu C'est important Mon frère Et ma soeur Et chacun de nous Doit réellement aussi Se tenir devant Les miroirs Effectivement Pour se poser La question On va savoir Mais où est-ce que Moi je suis Qui suis-je Effectivement Ça c'est important Mon frère Je pose la question On va savoir Mais quel côté Je me trouve Effectivement Parce que La différence Doit se voir Et doit y avoir Ah oui C'est vrai Et comme le Seigneur L'a dit effectivement Ici On verra de nouveau La différence Entre celui Qui sert Dieu Et qui ne le sert pas Et c'est comme cela Que Elio dit Nous Nous savons Que toi Tu es un docteur Venu Effectivement De Dieu Parce que Nous Nous avons Observé Et ceux qui Ont été même Envoyés Quand ils sont rentrés Donc Préduits Effectivement Sans la personne Pour laquelle Ils étaient donc Envoyés Pour arrêter On leur a posé La question Où est-il Pourquoi vous revenez Comme ça Vous connaissez la réponse Ah oui Ils ont entendu Il dit Nous avons Nous avons entendu Des hommes parler C'est extraordinaire Parce que Quand on lui parle Ça perce ton cœur Ça révèle Les secrets De ton cœur Ça te met A nuit Et tu sens Effectivement C'est que Non seulement Il révèle Mais il t'apporte Aussi la paix Je l'aime beaucoup Et vous devez Parce que Lui Je l'aime Mon frère Lui Il n'a jamais Accusé personne Tout le monde L'accuse lui Mais lui Il n'accuse personne Même la personne La plus basse Que tout le monde Accuse effectivement Oh Dieu est bon Qu'il est mauvais Qu'il est mauvais Mon frère Et ma soeur Les gens Les gens vont te traiter De tous les noms Ils vont te suéter Même quand tu es Même tombé Ils vont t'enfoncer Mais lui Il ne va pas t'accuser Alléluia Il a dit à la femme Où sont ceux Qui t'accuser Parce qu'il n'y a Qu'un seul accusateur De nos frères Est-ce que vous comprenez Cela Il sait ce qu'il fait Notre Dieu Il n'est pas venu Pour accuser Il est venu Pour sauver Il a dit Mais où sont Tous ceux-là Qui t'accusent Effectivement Oui mon frère Oui ma soeur On a tendance A pointer toujours Du doigt Lui il a fait Il a fait Mais tu oublies Que toi aussi Tu es du nombre L'apôtre Peuple L'apôtre Pierre L'apôtre Peuple L'apôtre Peuple L'apôtre Peuple L'apôtre Peuple L'apôtre Peuple L'apôtre Peuple Nous étions tous Du nombre de cela Donc nous étions Du nombre de tout cela Vous connaissez cela non ? Donc tu dois Réaliser D'abord vous voulez lire Effectivement Regardez bien Vous voulez lire Regardez cela Non Ephésiens au chapitre 2 Je crois que c'est cela Ephésiens au chapitre 2 Que je ne sais pas Oui c'est ça Ephésiens au chapitre 2 Voilà Alléluia Vous étiez morts Par vos offenses Et par vos péchés Dans lesquels Vous marchiez autrefois Selon les trains de ce monde Selon le prince De la puissance De l'air De l'esprit Qui agit maintenant Dans les fils de la rébellion Verset 3 Nous tous aussi Nous tous aussi Nous étions de leur nombre Donc Il s'inclut Et nous incluons Est-ce que vous comprenez ? Et nous vivions autrefois Selon le convoitise De notre chair Accomplissant les volontés De la chair Et de nos pensées Et nous étions Par nature Des enfants de colère Comme les autres Dans le camp Moi je dois pointer du doigt Frères et sœurs Il faut que nous changeons Que Dieu nous aide à avancer Nous devons changer Je voudrais votre attention Frères et sœurs ici Nous devons changer Notre façon aussi ignoble De faire les choses Frères et sœurs Le Seigneur parle Le Seigneur frappe davantage Mais vous sortez effectivement Mais toujours La même personne C'est là qu'on doit Se poser la question De savoir Seigneur A qui avons-nous fait affaire ? Chaque sémence Devra produire Selon son espèce Et ça C'est sûr et certain Que nous devons Nous examiner Nous-mêmes Pour voir effectivement Ce sont des moments Qui sont importantes Pour ton âme Pour ton salut Pas regarder le voisin Ni la voisine Mais juge-toi Seulement Avec la parole de Dieu Parce que Dieu Ne va pas te comparer Dis-à bon Je vais te comparer Avec ton voisin Non non Toi Toi Par rapport à la parole De Dieu ici Quand C'est quoi C'est John Curry Effectivement C'est parce qu'il a lu son témoignage Effectivement Que lorsqu'il Il mourut Il mourut John Curry Il mourut Parce que chacun de nous Un jour va passer Tous les casseroles Toutes les voitures Tout ce bazar Tout ce bazar Que vous vous accrochez Ça va rester J'aime Job J'aime Job Job a dit C'est ce que Je suis venu dans ce monde Avec rien C'est sûr et certain Mais je suis venu Nus Dans ce monde Quand il dit nus C'est aussi sans vêtements Il n'y a aucun bébé Qui est né Avec des langes Déjà mis Effectivement Tout un Chacun de nous Il faut qu'on réfléchisse Un tout petit peu Que Dieu nous aide Pour que nous soyons Obéissants à la parole De Dieu Qu'on réfléchisse Un tout petit peu Comment nous sommes venus Parce qu'on est devenus Des gens Ok Dieu Il pitié de nous On est venus Comme effectivement Nus Et Job a dit Je suis venu nu Et quand je dois rentrer Mais c'est nu Que je rentre avec rien C'est sûr et Satan Même si on me met Des droits Effectivement Ça va se détruire Mais toujours Comme j'étais venu Je n'emporte rien C'est parce que Tout ce que nous avons Sur la terre Nous a été donné Pour être sur la terre Tu ne vas pas Emporter ton argent Au ciel Tu ne vas pas Emporter tes besoins Non Qu'est-ce que tu vas faire Avec au ciel Dans le ciel Ce n'est pas Les naturels C'est les spirituels C'est pour ça Mon frère Il faut que Je me prépare Pour savoir De quelle manière Je dois aller là-bas Parce que Ceci ne peut pas Hériter les mentalités Monsieur Non Il a dit lui-même Tu as été tiré De la poussière Il n'y a pas Un poste Que le monde peut faire Il peut vous faire De vous des robots Avec des puces Qui redressent Les corps Et tout ça Mais il a dit Que cette terre De la présence Serait pour le feu Quel est le rebond Qui va résister au feu Quelle est la puce Qui va résister au feu Monsieur Entendez bien Quand il a dit Tu peux faire Tout ce que tu veux Tu vas t'habiller Des puces ici Des puces là Des puces là Des puces ici Mais les puces vont brûler Dans le feu Tu vas retourner Où c'est Oui Quand le maître A parler Il a parlé Les cieux Et la terre Ont compris La nature A compris L'univers A compris Et il va exécuter Ce que Dieu a dit Peu importe Que tu le crois Ou pas Il va demander La permission Il va l'accomplir Maintenant toi Sois quand même Un peu intelligent Beaucoup de respect En chose de Dieu C'est une grâce Que Dieu te parle Il dit que ça C'est mauvais Ça c'est mauvais Mais par ton entêtement Tu vas brûler Monsieur Amen 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 Il est descendu Jusqu'à verser Son propre sang Et tu l'insultes Chaque jour Jésus Je t'aime Mais il te parle Ça rentre là Ça s'assoit De l'autre côté Tu veux pleurer à qui Oui Donc par nature Des enfants de colère Comme les autres Effectivement Et c'est comme cela Et comme Nous revenions Aussi A cette femme Effectivement Aussi Où Tous les Gréants Ainsi que les pharisiens Tout cela aussi Jésus est beau Amen Frère Il est bon Quand on parle de bon Il est bon Il est compatissant Miséricordieux L'encolé Riche en bon Merci C'est merveilleux C'est comme C'est comme si les océans J'ai traversé C'est quantique Et Dieu nous aide Ah oui Les seigneurs aiment Le coeur Qui l'aime On ne peut pas Te forcer A aimer Jésus Mon frère Ma soeur On ne peut pas Te forcer On ne peut même pas T'obliger Parce que Nous perdons Notre temps pour rien Parce que si Tu commences à pouvoir A dire Frère aime les seigneurs Sœur aime les seigneurs Non 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 Ça ne sert à rien Chacun doit se rendre compte D'abord De la grâce Qui lui a été accordée Que sur la terre Que le Dieu Qui a créé Les êtres humains Qui a déployé Sur la terre Peut-il connaître toi Et t'accorder En privé De te faire sortir De différents endroits Pour te tenir Dans sa présence Et entendre sa voix Conforme à sa parole Mon frère Nous devons être de ceux-là Qui chantent leur gloire Sa gloire de leur Dieu Amen 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 Oui Vous Alors C'est comme cela Que lorsque Et Et Cette femme A été donc Aménée là-bas Dans la Condition Dans laquelle Ces hommes Et Et voilà Que Tous Ils sont venus Avec Des accusations Qu'ils avaient Et je voudrais Que vous compreniez Aussi Qu'ils n'avaient pas Tor Non Vous ne pouvez pas Dire qu'ils avaient Tor On l'a trouvé Un flagrant Délit Donc D'adultère C'est écrit Et ça Vous savez Chaque fois que je pense A cela J'ai dit Dieu du ciel Parfois mon cœur est brisé Au-dedans Vous ne pouvez pas réaliser J'ai dit C'est quand même extraordinaire Quand vous pouvez voir Ce tableau Jésus est bon Il est merveilleux Mon frère Ma soeur Je me suis posé la question Comment quelqu'un Qui s'est dit Un croyant Ne peut vraiment pas L'aimer Autant Vous dites que vous l'aimez Mais on est arrivé Allez voir si vraiment Vous l'aimez Comme vous pensez Ah ça Ah Vous savez J'ai eu à pouvoir lire Quelque chose Qui A été Envoyé je pense C'est quelqu'un Qui avait écrit ça Il expliquait en disant Vous voyez Quand on parle De la mort du Seigneur Jésus Il dit qu'il a été crucifié Et alors Il explique en disant Selon le Romain Il savait qu'en fait Quelqu'un qui Pendure à la croix C'est la mort la plus ignominieuse En fait Et Vous savez La croix elle est comme ça Et puis on vous met comme ça Puis c'est le corps De l'être humain A un poids C'est une planche Qui est comme ça Et puis comme c'est-ci Donc les bras sont tendus Et puis le corps aussi Suspendu en fait C'est à dire que Il faut que Quand tu es pendu comme ça Que ton corps puisse arriver à pouvoir Faire tout son possible Avec les bras Pour maintenir ton corps Pour ne pas qu'il fasse comme ça En fait Que tout déchire tout Alors Dans la partie de main Il y a des endroits Très Vraiment Sensibles Et ce clou là Il devait être long Comme ça Je vais vous expliquer Pour que ça pénètre Ça perce Effectivement A l'intérieur Et ça rentre dans le bois Et que ça soit Dans la partie Effectivement La plus douloureuse Pour quelles raisons Parce que Quand il sent la douleur En bougeant comme ça Que la douleur Est bien fort Il doit se maintenir C'est cabré Il dit Non seulement cela On a pris ses pieds aussi On a mis comme ça Donc ça veut dire que Le poids de son corps Voulant descendre plus bas La douleur dans les pieds Donc il doit tenir Et les pieds Oh non C'est Que Dieu nous aide Ah Qu'il nous accorde la grâce Vous ne pouvez C'est dit Mais frères et sœurs Vous ne pouvez pas Comprendre la souffrance Et ça Il ne vous a rien demandé Mais il a fait pour toi Mais il a fait pour toi C'est à cause Du péché Pas de son péché Mais du mien Regarde aujourd'hui Ta nature à toi Ta façon à toi Ah c'est douloureux frère C'est douloureux Si je vous décris cela Vous n'allez pas rester insensibles Tout ça Il a fait Pour que toi Tu ne puisses pas Être perdu Qui ne doit pas souffrir Pour lui Mais c'est pour toi Qu'il a souffert Il a accepté Cette souffrance D'être aussi Flagellé Comme ça Frères et sœurs Ma question Il me dit Mais qu'est-ce que C'est Jésus Avait-il fait Pour mériter Ce qu'il a mérité Parce que Même un païen Frère Quand on voit La couleur Les religieux Sont des démons Oui Ils ont beau citer Les noms des prophètes Dans leur bouche Ce sont des gens Possédés Parce que Un esprit religieux Quand il y a une personne Il est capable De beaucoup de choses Au nom de la religion C'est pour ça que Le Seigneur Jésus Ne nous a pas apporté La religion On ne doit pas Se conformer Au siècle présent Il nous a apporté La vie En elle Était La vie C'est très différent De la religion On comprend Les choses différemment On comprend Pourquoi on doit Venir s'asseoir A cet endroit Je ne sais pas Pourquoi vous devez Vous asseoir là Vous devez Quand même Être conscient Et là Regardez bien J'ai toujours dit Seigneur Tu es vraiment Extraordinaire Que ton nom soit béni Tu es digne Que ton nom soit Connu du monde entier Bien sûr Monsieur Cette femme A été prise Et ces hommes là Avaient raison Ils n'étaient pas En temps Ils avaient raison Parce que Elle avait commis L'acte qu'il ne fallait pas Condamnable par les Saintes Écritures Moïse avait bien Préché Annoncé effectivement Clairement Et qu'il y a de telles Personnes même Ils étaient lapidés Donc c'était raison L'ont amené Je ne sais pas Si tu l'as déjà Répété à ma entreprise Mon frère Ma soeur C'est pour que Vous soyez conscient D'abord de ce que Dieu a fait pour vous Du regard aussi Que vous devez Poser Sur les autres C'est important Parce que Quand vous vous regardez Vous même Comme ce genre là Vous avez raison Parce que vous allez Tuiser les équitudes On me donne raison N'est-ce pas ? Mais mettez-vous A la place de l'autre Toujours Parce que Il faut Si c'était moi Qu'est-ce que moi J'aurais attendu Qu'on fasse Pour moi ? C'est pour ça Que le maître A toujours eu A pouvoir dire Pourquoi Tu vois La paille Qui est dans l'oeil De ton prochain Il a une sagesse Extraordinaire Pourquoi ? C'est pour ça J'ai dit Je pleure Parce que Frères et sœurs Il faut qu'il y ait Quelque chose Qui se passe Dans chacun de vous Cette vie C'est que Dieu Nous aide Il faut qu'il y ait Un changement Mais pourquoi Tu regardes la paille Qui est dans l'oeil De ton prochain Et tu ne vois pas La poutre Qui est dans ton oeil Dans ton oeil A toi Il y a une poutre Mais tu Tu t'ébans Pour que On se dit Pour simplement Voir La paille Qui est dans ton frère Là devant toi La poutre Qui est ici Mais Seigneur Enlève moi la poutre Enlève moi la poutre Non mais Il est là la poutre Mais tu chasses Simplement La paille Quand tu es venu Ce matin Dans cet endroit Qu'est-ce que t'avais Offit en fond de ton cœur Quelle pensée tu as Quand tu regardais Ce qui se sont passés ici Les frères et soeurs Quelle pensée tu as Dans ton esprit Toi-même Toi-même Par rapport à ceci Quelle était ta motivation Profonde Dans l'endroit Dans lequel Quand tu rentres Tu n'as C'est la pensée Que tu as au plus profond De toi-même C'est là que Tu peux comprendre Effectivement Comment les diables Peu arriver à pouvoir Trouver Les proies Qui sont donc Tout à fait bien disposées Pour lui Enfin de mettre la main Oui frère Là là Nous comprenons Effectivement Que Et comme je disais Encore l'heure Il était condamnable 100% Par les saintes Écritures Et ces gens-là Avec leurs pieds Avec tout ce qu'ils avaient Ils avaient raison Et la femme La femme Au plus profond De son cœur Elle savait Qu'eux aussi Ils avaient raison Oui Parce que Elle connaissait bien Que la loi de Moïse C'était écrit Comme cela Et qu'il y a eu Au Parlement Effectivement Des gens Qui peuvent passer Parfaitement L'apidation Oui Elle était consciente Elle est passée Par les diables Maintenant Elle savait très bien C'est là que Vous devez comprendre Elle savait très bien Que pour elle Il n'y avait plus de salut Ceux qui Était derrière elle Avec des pierres Ils savaient très bien Que dans les cieux Sur la terre Qu'il n'y avait personne Qui pouvait libérer Pourquoi ? Parce que la loi Est venue par Dieu Bien sûr Monsieur et madame C'est vrai ça C'est le Seigneur Qui a dit cela Qui doit être lapidé On va invoquer qui ? Frère Je vous en supplie Comprenez bien cela Quand je passe le tableau Vous voyez Mais c'est profond C'est profond Mon frère Quel Dieu Avait été invoqué Effectivement Parce qu'il était Et c'est moi Que Dieu avait dit C'est la condamnation Oui Vous connaissez bien Vers quel prêtre On pouvait l'amener Parce que le prêtre Devait exécuter Ce que Dieu avait dit Parce que sur Moïse Dieu avait une parée Moïse On devait le faire Qu'il pouvait Venir oser La défendre Est-ce que vous voyez Les tableaux ? Les personnes Ah oui Parce que On peut même pas L'amener dans le temple Parce que déjà À la porte du temple Ils vont dire La plus loin Parce que c'est comme ça Que ça devait se faire Point de salut Pour la personne Alors maintenant Ils ont voulu démontrer Qu'effectivement Que c'est Jésus Et c'est lui Nous nous avons toujours A pouvoir dire Que Moïse a dit Parce que le Seigneur Moïse a dit Que le Seigneur Parce que le Seigneur Parce que le Seigneur Parce que le Seigneur Parce que le Seigneur Et c'est vrai Et lui Il n'est pas venu Avec Moïse Ça dit Vous voyez la pensée déjà On remarque effectivement Quand même Qu'il fait des choses On sent que Dieu est là Mais Et puis Il faut qu'on montre Au peuple Que c'est un fond Et puis d'ailleurs Quand on va mener Cette femme là Vous savez Il sera obligé D'admettre Que ce que Moïse a dit C'est l'absolu Et c'est terminé Bien sûr que oui Est-ce que vous comprenez Amen Parce qu'il ne peut pas dire Autrement Il faut qu'il admette Enfin que Maintenant on dit au peuple Ah maintenant Vous voyez Donc chaque fois Que nous on vous disait Vous pensiez Que lui était meilleur Mais c'est toujours Ce que Moïse a dit Auquel on devait Parce qu'ils étaient Disciples de Moïse Vous le savez très bien C'est important Que vous compreniez cela C'est nécessaire Quand ils l'ont amené Effectivement Alors C'était pour Demonter Tout le monde Que effectivement Celui-ci On va entendre Ce qu'il va dire Soit il est disciple De Moïse Ou soit c'était un faux D'une certaine manière Ou d'une autre Pour qu'il soit exposé Devant le peuple Effectivement Alors vous voyez Comment la religion Peut vous aveugler Mon frère et ma soeur Quand vous ajoutez Même la chose Que vous avez Elle est juste Selon les saintes écritures Mais quand quelque chose S'ajoute Comme l'orgueil Comme le soupçon Comme ceci et cela Dieu n'est plus Dans la chose Les mépris Le ceci Et le cela Est-ce que vous comprenez Moi je n'ai jamais fait Ce qu'elle fait Je fais toujours comme ça Donc tu t'aimes Quelque part Est-ce que vous comprenez Même si tu n'as jamais rien fait Mais aux yeux de Dieu Tu es coupable Oui Vous savez Les podes Ils sont venus D'une manière Assez clé Pour dire que voilà Mais Les intentions Qui étaient derrière Et comme Ils étaient Vraiment Dans L'aveuglement A cause de L'esprit mauvais Réligieux Réligieux Ce qui fait que Je vais aller tous les dimanches Je vais aller tous les dimanches Et puis Tu ne prêtes pas attention A la parole de Dieu C'est ça l'esprit Réligieux en fait Tu ne changes pas La parole vient Votre intention S'il vous plaît Tu es toujours là C'est comme si tu manges Des bananes Avec des arachides A gauche et à droite Mais c'est vrai Mais c'est vrai Regardez-vous Mon frère et mon soeur Ce n'est pas possible Que quand la parole de Dieu Est prêchée Qu'on voit tout ce qu'on est Tenté de pouvoir voir Distraction à gauche Distraction à droite Et c'est si Votre intention N'est même pas Dire Non je dis ça Je ne peux pas C'est pas pour vous rappeler Quelque chose Vous devez comprendre Qu'au-dedans de vous Il y a un problème C'est pas conforme Il y a quelque chose Qui ne va pas en fait Oui Parce que Quand vous êtes distrait Quand Dieu parle Il n'y a aucune semence Qui peut tomber en vous Je voulais toujours répéter ici Je reviens à la femme Toujours répéter ici Un jour frère et soeur Vous le regretterez De la manière dont vous Vous traitez ce que vous entendez Ici Entre parenthèses Il faudrait me rappeler Je dois revenir sur la femme Comme je disais tout à l'heure Que vous allez regarder J'ai vécu une expérience Il était samedi J'étais avec votre soeur ici C'était samedi je pense J'étais à la maison Et puis je lui dis On va sortir On avait passé donc Juste à cette belle fusse là Effectivement Et puis On était dans la voiture On était assis Et puis il me pose la question Il me dit mais Il est sorti de la voiture Et puis moi je suis resté dans la voiture Parce que moi j'ai dit Bon je n'ai pas envie de sortir Mais c'était dans la voiture Il me pose la question Mais maintenant Tu veux que J'aille où ? On aille où en fait Avec la voiture ? Et je suis resté Un peu silencieux Et puis j'ai dit On fait marche arrière On recule Et puis Avance de droit Moi-même Je n'avais vraiment pas l'idée très bien De l'endroit où on devait partir Elle est là Puis encore une route J'ai dit bon Mais je crois que J'ai dit mais continue C'est le manteau de droit Il faut faire un point Et puis continue de droit Et j'ai dit on est arrivé À l'endroit J'ai dit mais Prends maintenant à droite J'ai dit mais Tu vois où est-ce qu'on va aller J'ai dit Il faut qu'on aille à l'idée Que là où il y a Parce qu'il y a une mituella Puis il y a un magasin Qui s'appelle Gré de Vat J'ai dit mais on va là Sur les parkings Elle roule Elle roule On arrive là Puis bon On est arrivé là Puis je lui dis bon Tu peux aller au magasin Là à créer de Vat Et votre soeur est partie Au magasin à créer de Vat C'est vrai non ? Pardon ? Mais c'est parce que J'aime bien quand J'ai dit c'est vrai Tu dis très haut C'est vrai Parce que sinon J'entends pas Et alors Moi je suis resté dans la voiture J'ai dit moi Moi je ne descends pas Je vais pas là-bas Parce que bon Et j'ai dit va là-bas Je sais pas ce qu'il Il devait prendre là-bas Je sais plus très bien Et puis il est descendu J'étais resté dans la voiture Vous comprenez bien Je devrais venir à la femme Je restais dans la voiture J'ai vu le parking là Là je suis resté Et j'ai pensé à Je suis heureux Effectivement aussi Et tout d'un coup Je vois une voiture Qui vient Et qui stationne C'est un peu de loin Et je vois une femme Qui sort Qui dit mon attention J'étais tiré pour cette femme Effectivement Je sais pas pourquoi Puis je regarde Et puis elle descend Et puis elle retourne encore La voiture Elle prend quelque chose Effectivement Elle se dirige Pour aller J'ai pas d'un crime magasin Elle pouvait aller Pour ce côté là Et puis je vois Et puis elle voit Pendant qu'elle partait Elle s'est arrêtée Elle a rencontré aussi Une autre femme Mais qui avait Des enfants Elle prend quelque chose Comme ça Et donne à cette femme Et puis elle parle un peu Et puis elle continue Et puis je vois La femme à qui elle a donné La chose C'est la femme qu'on regarde Et puis elle la regarde La femme qu'elle a donnée Puis elle regarde Elle tourne Elle tourne Elle dit Je savais pas ce qu'elle était Elle l'a jetée Et puis comment Quand ils ont avancé Effectivement Il y a Il avait trois enfants Une, deux, trois La troisième C'était un petit garçon Une petite fille comme ça Et puis elle regarde Sa maman qui a jeté Sur le genre de partir Elle ramasse quand même Elle avance quand même La maman la regarde encore Effectivement Quand elle a vu La maman la regarder Il a jeté En fait Ces petits livres Et puis ça Ça m'a intrigué J'ai dit Seigneur Comme ça Elle s'est animé Je sais pas bien Ce que la femme A donné à cette femme J'ai dit Mais ça me fait mal Au coeur de voir Que la personne A fait quand même Un geste Qu'elle a donné Cet livre Je sais pas ce que c'est Et puis l'autre dame La dame Après avoir regardé Le livre Et puis après Elle a jeté J'étais vraiment mal J'ai dit Mais ça fait Le mal au coeur Quand même Que les gens Ne sont pas Peut-être C'est quelque chose Qui a un rapport Avec Dieu Alors Quand je pensais De quelque chose Qui a un rapport Avec Dieu J'aime pas trop Qu'on jette Les choses Qui sont en rapport Avec Dieu J'ai voulu Sauter de la voiture Et puis J'ai reçu Un coup de fil Je crois D'un frère J'ai reçu De coup de fil Et puis Je suis resté Même à penser De toujours Cet petit livre Je parlais Je parlais Je parlais Je parlais Qu'est-ce qui se passe Quelque temps après Je vois Votre soeur Qui revient Dans la voiture Alors J'ai dit Oui tu vas faire Mais oui Et j'ai quelque chose A pouvoir te dire Mais j'ai dit Quelle chose Tu veux me dire Mais il s'est passé Quelque chose Dans le magasin Alors j'ai dit Quoi qu'il s'est passé Dans le magasin Elle dit Je suis rentré Et puis j'étais là Et je vois une dame Qui vient Effectivement Et qui Je crois que tu lui avais dit Bonjour je pensais Je lui ai dit Simplement bonjour Elle m'était surprise Effectivement De voir Quelqu'un lui a dit Bonjour Elle était heureuse Elle m'a dit Ah C'est ça je pense Et ah Je lui ai dit Quand même bonjour Je vois qu'elle était heureuse Effectivement Et voilà Elle était C'est touchée Il m'a dit Quelqu'un qui dit bonjour Quelqu'un qu'il ne connait pas C'est ça qu'il faut Être lancé Saluer quand même Les seigneurs Donc ah Elle a dit cela Et puis ça Ça bouillonne le cœur de la femme Et voilà Quelqu'un qui a pu Pendant qu'elle rédite La femme la vient vers elle Elle dit Ah madame Je voulais un peu Vous poser une question Ça me travaille dans le cœur Et j'ai ici C'était un magashe Je vous l'achetez non J'ai acheté Le maquillage ici Parce que je veux Elle me peindre le visage Alors oui Il dit madame Est-ce que c'est vraiment bon Le maquillage Elle dit Dans mon cœur ici Je sens que c'est pas bon Mais quand même mon mari Ma femme Je voulais te demander toi Dis-moi Est-ce que tu penses Qu'il veut vraiment Une femme mettre le maquillage C'est vrai Maquillage effectivement comme ça C'est bon Ou pas Parce que Je me sens pas bien Alors il regarde votre soeur Il la regarde Oh Il dit mais Ton mari Il te dit pas Parce que le mien C'est Je dois Ne pensez pas Que les frères On a la vue Non J'ai dit Je vous rends un témoignage Qu'est-ce qui s'est passé Le samedi Pour que vous puissiez pas Penser autre chose Pendant que je prêche ici Que vous aurez soit attentif Parce que j'ai dit Quand Dieu nous parle ici On prend la légère Mais j'ai dit Un jour Vous le regretterez Vous voulez continuer votre vie là Mais vous le payerez Alors Il dit Non Mon mari Non 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 Il n'y a pas de problème Mais vraiment pas de problème Avec tout C'est-à-dire Mais Vraiment Il dit mais oui Mais comment Il dit Je lui ai dit Mais je crois que c'est ça Il sait pas comment ça me a dit Il dit mais Il lui a parlé un peu Un tout petit peu Un tout petit peu Il n'a pas Et puis Je crois que la dame Il a désir de pouvoir me voir N'est-ce pas Ou quand tu es sorti Elle est sortie Elle est venue dans la voiture Parce que maintenant qu'elle m'a parlé Je crois que la femme est sortie Non Je ne sais plus Ah ben voilà Il dit qu'elle m'a parlé dans la voiture Et la dame a eu donc le désir De pouvoir Venir voir le monsieur En question Qui lui Pas de problème Tandis que Les siens Beaucoup de problèmes Alors Elle vient Je t'ai assis dans la voiture Et puis Je la vois Je regarde D'abord Je pense que J'ai lui posé la question Tu dois confirmer Si c'est faux Ou pas ce que je dis Parce qu'il ne faut pas Je lui ai posé la question Je lui ai dit mais La dame en question Qui était avec toi Dans le magasin Avec tout parler Ce n'était pas celle-là Qui avait des chaussures Comme du goodie C'est ça non ? J'ai dit Je l'ai vue cette femme Donc Dieu est bon J'ai dit C'est bien celle-là Il m'a dit oui J'ai dit ok C'est bien celle-là C'est pour ça que je suis resté Oui il avait des chaussures Quand même D'être normal Mais bon Et alors J'ai dit bon Il n'y a pas de problème Quelqu'un temps Après je vois La dame qui dit Bonjour Homme de Dieu Je lui ai dit Oh bonjour ma soeur Je lui ai dit Bienvenue évidemment J'ai rencontré votre dame là-bas Je parlais un peu avec elle Et j'ai dit Que je voulais vous voir Parce que j'ai quelques problèmes Ici Que je vais quand même Vous exposer Je lui ai dit Ah bon ma soeur Il dit mais Je vais d'abord vous dire une chose C'est elle qui commence Quand vous êtes là Je vais vous ouvrir mon coeur Les seigneurs J'aime beaucoup les seigneurs Jésus Moi j'ai dit Alléluia Gloire Moi j'aime les gens Qui aiment les seigneurs Il dit Et puis je la regarde Ah oui je dis J'étais heureux J'ai dit J'aime beaucoup les seigneurs Moi je dis Je crois que les seigneurs T'aiment aussi Parce que si tu es venu ici Je dis Je vais te raconter ton histoire A toi J'ai dit J'étais assis dans la voiture Toi ici Tu es sorti de cette voiture Tu avais un livre à la main Tu es parti tout ça J'ai dit oui oui J'ai vu la dame Prendre le livre Et d'ailleurs Si tu jettes bien un coup d'œil Tu verras ce livre là Il dit oui oui il est là Et puis tu es parti Je suis ici C'est pour toi Alors il me dit Pasteur écoute Il était comment ça Votre soeur est là présent Il dit Mon mari il est prédicateur Et mon mari Il veut tout le temps Que je mette les faux cheveux Vous voyez les cheveux là Moi j'ai écouté Moi je n'ai pas parlé De la dame C'est senti même Vous voyez Vous savez J'étais parti même Elle m'a tourné là-bas avec lui Elle m'a donné 300 euros J'ai acheté les choses là Les choses Quand j'ai acheté Je lui dis Elle va peut-être bien Vous rendre vos témoignages elle-même Écoutez d'abord J'ai acheté ces choses là Ainsi de suite Effectivement Et puis quand même Je suis parti avec A la maison Parce que je m'aimais Vous savez j'en ai dit Mais j'en ai acheté C'est comme bien Dans les sacs De toutes couleurs Toutes choses comme ça J'étais dedans Je m'aimais toujours Mais un jour Les seigneurs lui-même Je priais parce que Les seigneurs Ils sont venus me montrer Que ces choses là Qui l'on met sur la tête Oui madame Oui messieurs Ce sont des choses Qui ne sont pas conformes A la volonté de Dieu Et une fille de Dieu Ne peut pas mettre Ce bazar là Qu'on ajoute effectivement Parce que ça vient D'autres jours Effectivement Il y a des choses Qu'il y avait pu voir Effectivement Les femmes J'ai vu effectivement Comment Les choses Ils m'ont sorti Celui qui venait d'acheter Les 300 euros Là effectivement Donc Alors Depuis ce jour là Moi ici Vous voyez ici Parce que vous voyez Je n'aimais plus ces choses là C'est pas que quelqu'un Mais c'est Dieu lui-même Je me suis réveillé Quand je priais Je priais J'ai dit à mon mari Mon mari Mon mari Les choses que tu aimes bien Parce que lui Il aime bien Quand je fais comme ça Il dit Je n'en peux plus Il dit Je ne peux plus Le supporter Sur ma tête Je m'avais donné L'argent Pour aller acheter Mais je dis acheter Mais je ne peux Je ne sens plus Parce que Dieu M'a montré Que ce n'est pas conforme Pour une fille de Dieu De mettre ces choses là Et je l'ai écouté Je l'ai écouté Et puis il me dit Je vais me mettre En bref Pour les portes Écoutez bien D'abord pour le maquillage J'ai dit Mon mari Il aime bien Que je puisse Me peinturer Et puis Dieu M'a convaincu Qu'une fille de Dieu Ne peut pas Se peinturer Avec ces ci et cela Je regardais Je commençais à tomber Dans mon cœur J'ai dit Alléluia Gloire à Dieu J'ai dit Je coude J'ai dit Oh là là J'ai dit C'était bien J'ai dit C'est bien Il dit Les peintures Tout ça Dieu me l'a montré Effectivement D'abord j'ai fait une chose Je veux que vous entendez Vous même Il dit Quand ça commence A travailler maintenant Parce que vos maris Avent bien cela J'ai dit un jour Ok Je prends Ma trousse de maquillage Je la mets dans la salle de bain Je viens là maintenant Parce que vos maris Il m'attend Pour qu'on puisse partir Il aime bien Que je passe Alors je dis Toi trousse de maquillage Tu es là Moi Je ne vais pas mettre Ma main dedans Je ne te touche pas Et je vais voir Comment ton crayon Va se faire sur mon visage Il dit Pasteur J'étais dans ma salle de bain Je parlais Il est là J'ai dit Je te laisse là Bon parce que mon mari Je sais que si je fais comme ça Il m'a dit Bon alors Je ne veux pas te toucher Je sors Je pars effectivement Et puis je reviens J'ai dit Ah mon mari Il veut que je puisse mettre Quand même Puis je vais mettre la main La main dit non J'ai dit Bon ma main à moi Ne va pas te toucher Mais maintenant Fais ce que tu veux faire Sur le visage Puisque moi Je ne veux pas le faire Et oui Il dit La trousse est restée Et puis moi Je suis allé A l'église Je suis sorti Comme c'était Le temps que le mois Il n'a pas fait Mais qu'est-ce que tu attends Je veux me préparer Non laisse tomber Mais viens ici Je dis Ah Gloire à Dieu Je vais lui dire Que tu m'as dit Laisse tomber C'est pourquoi Je suis venu comme ça Si vous savez Combien les gens souffrent Et vous Vous entendez La parole de Dieu Elle est là encore là J'étais toujours assis Parce que vous Vous dites Mon pasteur Il est mauvais Je sais ce que vous dites Quand vous vous montrez Je suis en choc Écoutez Mais les jours Vous passerez au tribunal Dieu vous jugera Vous Vous qui aimez encore le monde Vous qui désirez Encore une chose du monde Parce que quand vous apportez La parole de Dieu Mon mari dit Mais tu vas devenir quoi Il me dit Pasteur je souffre Moi Il me pose toujours A cela Et puis Pasteur je vais vous dire Bon Je saute cette partie là Mais je passe A la partie suivante Effectivement Et puis il me dit Pasteur Parce que Tu vois pendant Les bijoux J'ai mis ça Comme point Je ne voulais pas Mais mon mari Je dis Pasteur Est-ce que je vais faire Encore maintenant Moi je ne l'ai pas dit D'enlever les bijoux Je vais rentrer Je vais prendre tout ça Je dis Dieu me convainc C'est pas conforme Je mets dans le truc Je vais le faire Et puis Pasteur Vous savez ce que je fais Pasteur Quand j'ai vu Que ces choses là Ce n'était pas bon Je m'en montré Je suis entré Dans ma chambre J'avais des sacs J'ai mis J'ai mis J'ai mis J'ai mis J'ai mis J'ai mis Et puis j'ai dit Bon je vais m'en débarrasser Alors j'ai dit Bon maintenant Comme il y en a beaucoup Ça rapporte beaucoup d'argent Je vais aller maintenant Les vendre Chez ces dames là Puis j'ai dit Si moi je vais vendre Ça va aller Chez quelqu'un d'autre Cette personne Va en consommer Ah non 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 Et il dit Pasteur J'ai pris une décision Je suis sorti de la maison On a un jardin derrière Je regarde à gauche Et à droite J'ai mis ces choses là Il dit J'ai mis le feu Il dit Pasteur Il y a une chose terrible Qui est sortie Il nous couche D'une noirté Noir 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 Que vous n'avez jamais vu Et puis ça craquait Ça ce sont des démons C'est pas possible Et tout ça C'était sur ma tête Noir noir J'ai dit C'est ça que j'avais Tout le temps Que je portais J'ai dit Mais c'est normal Parce que ce sont des choses Parfois que Vous achetez des morts Qu'on a appris sur des morts Vous êtes chez vous Je vous ai raconté L'esprit là Non Ces morts là Qui suivaient la dame Et tu as quelque chose De moi Mais qu'est-ce que j'ai Chez toi Mais quelque chose de moi S'il a compris C'était ce que je veux Et puis après Il me dit Monsieur du pasteur Il dit Il faut qu'on me donne Votre site Il m'a dit Il faut qu'on me donne Les coordonnées Effectivement Alors moi Mon cœur Commençait à battre Il m'attendait Alors Il me dit Oh pasteur Vous savez Même les anneaux Ici du doigt Il était là J'ai dit Oh Seigneur Jésus Tu veux m'instruire Quelque chose ici Pour peut-être Me faire comprendre Que là Quand tu prêches Il n'écoute pas Mais regardez Ce que le travail Il s'est fait J'ai dit Non Mon cœur A fait Boum Parce que Nous avons entendu Ici Combien se sont révoltés Combien se sont révélés Combien on voulait montrer Effectivement Que nous Nous avons leur connaissance Mais vous portez Une alliance diabolique Les anneaux Que vous avez là Parce que Est-ce que pour être marié Il faut mettre Un truc rond ici Allez demander Les catholiques Ça veut dire D'où vient d'abord L'origine de cela Depuis les prêtres De l'Egypte Avec la lune Bien sûr Et c'est parce que L'église catholique C'est la ramasser Du tout Tout ce que vous avez Vous aimez Bien Il n'y a pas problème Si vous voulez avoir Vos bagues Je ne sais pas moi Que vous aimez Mais je ne vous ai pas interdit Chacun de vous Vous souhaitez Vous êtes libre Vous mettez Même si vous voulez 150 sur les doigts C'est votre droit C'est votre droit Vous Pas le mien C'est le vôtre Il dit mais Pasteur Même pour cette chose ici Qui est là Je regardais Je trouve que quand même C'est moi J'ai dit Aïe Il dit laisse moi Vous dire madame Que ça vient D'Egypte Alors je dis Seigneur Des cheveux Maquillage Jusqu'aux alliances Et cette femme M'a dit Que Il dit Pasteur J'aime Jésus De tout mon coeur J'ai dit Mais mon mari Si c'est à cause du fait Que Parce que Mon mari voulait aussi Que je porte Mon chien là Je dis Je ne veux pas dire ça C'est madame Pasteur C'est d'entre nous Alors il dit Parce que j'ai dit A mon mari J'ai dit Seigneur Jésus Pour ton nom Je souffrirai Il me demande toujours De mettre tout ce bazar La gine Je ne veux pas le faire Et puis il me dit Pasteur Quelque part je suis un peu Dans une situation difficile Parce que Dieu a quand même Dit dans les seins des créateurs Parce que moi je ne veux pas faire cela C'est pas qu'on me dit Mais Dieu a quand même dit Comme il me dit Enfin m'obéissez à vos maris Soyez soumise à vos maris Ici Pasteur Je suis vraiment J'ai dit Oh Dieu te bénisse ma soeur Dieu est obéissante Soumise à ton mari Aussi longtemps Que c'est dans la parole Quand c'est en dehors de la parole C'est Dieu Alors il dit Ah pasteur Pasteur J'ai dit Gloire à Dieu J'ai dit Alors comme il a répondu Je lui ai répondu A son problème Et puis Et me regardait Avec aussi des temps Et j'ai dit Pasteur moi J'ai même dit à mon mari J'ai dit Seigneur moi Si mon mari continue comme ça A cause de ton nom S'il faut que je vive seul Je vivrai seul Je ne veux pas Me conformer à ces choses là A remettre ces choses Effectivement Et ainsi de suite Effectivement Non 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 Pasteur J'aime Jésus De tout mon coeur Je veux le servir Vraiment Je ne sais pas Mais mon âme Et puis il dit Pasteur Je regarde mon mari Quand on va à l'église J'ai dit Bon Pasteur tu es là Mais pourquoi tu ne prêches pas Pour montrer aux gens Qu'ils ont de faux cheveux Ils ont de ceci C'est pas qu'on fasse Sans écriture Moi Elle m'a dit Mais non c'est pas possible Tu vas envoyer des gens à l'enfer Elle m'a dit Mais mon mari J'ai dit Tu vas envoyer des gens à l'enfer Parce que moi Je ne peux pas me mettre comme ça J'ai dit Et puis même de vêtements Écoutez bien Vous me voyez Pasteur Je m'habille naturellement Parce que Écoutez bien Ça j'allais oublier Elle dit Je portais des pantalons Je l'écoute Vous suivez ? Je portais des pantalons Et Dieu m'a convaincu Que les pantalons Ce n'est pas l'affaire des femmes Ces pantalons C'est pour des hommes Pour une fille J'ai dit Non J'ai enlevé les pantalons Mon mari Il dit Mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis Oh Qu'est-ce que tu veux de moi ? Elle dit Non Comment tu peux ? Mais là tu vas être quoi ? Je dis Je dois être comme le Seigneur l'a dit Ces jours Elle avait une jupe Elle dit Non Je porte une jupe Je l'ai regardée Je porte une jupe J'ai dit Mon mari J'ai dit En tout cas Même s'il faut que ça se casse Moi je ne vais pas revenir aux pantalons Je ne vais pas revenir à ces siestes Et puis Après tout cela Comme J'ai lui répondu aux questions Je me suis dit C'est vrai Ce n'est pas conforme Sans écriture Il était tellement avec les yeux Qu'il dit Et puis il m'a dit Pasteur La question qu'il m'a posé C'est Pasteur Est-ce que dans ton église Y a-t-il des soins Qui portent encore des faux cheveux ? Y a-t-il des soins Qui ont encore des siestes ? Écoutez Qu'il y a encore des choses J'ai essayé des maquillages Et tout ça Là la bombe est tombée Parce que Il a été conduit au Seigneur D'être là Et il dit J'ai trouvé la réponse Maintenant Elle pose la question Pour que Quand elle viendrait Qu'elle dise Que ça c'est vraiment La maison de Dieu Où Dieu m'envoie Maintenant d'avance Elle me demande Est-ce que dans ton église Y a-t-il des soins Qui portent des faux cheveux ? Y a-t-il des soins Qui se maquillent Qui ont des bras Parce que quand je vois J'entends Elle me demande Si j'ai dit Je sens Que là Dieu Quand Dieu parle comme ça Et bien Tout le monde doit se conformer Quelle est la réponse Que moi je pouvais donner Vous savez Ça m'a fait pleurer Je me suis regardé J'ai dit Seigneur Tout ce travail qu'on fait Je crois Samedi Dieu m'a instruit C'était vendredi Dieu m'a instruit Ce qui s'est passé Ces jours-là Je suis resté J'ai dit Dieu du ciel Peut-être parce que Je suis toujours avec J'en sais rien Mais comment Est-ce que Parce que L'alliance On en a parlé ici Dieu nous a révélé ça ici Même si les autres Vous disent n'importe quoi Mais c'est dans votre assemblée Ça a été prouvé Parce que dans les saints Et qui toujours Je me posais la question Montre-moi Ne fais-ce qu'une écriture Même si Le prophète a porté Les alliances C'est pas mon problème Pour dire Moi mon problème En moi C'est que c'est de prêcher Ce que Dieu veut que je prêche Dans les saintes écritures Où est-ce que Il est dit qu'on doit Or nous savons l'origine C'est l'église catholique Et tous les autres Bataclan Ça nous l'avons entendu ici Mais qu'est-ce qui se passe Quand vous l'entendez Vous vous révoltez Vous voulez faire ce que vous voulez Et quand vous sentez Effectivement Vous prenez C'est pas un problème Vous prenez un prétexte Que Oh Nous avons encore Le temps de nous Mais la mort frappe N'importe quoi À n'importe quel moment aussi Et alors Quand il me posa cette question Qu'est-ce que vous Vous auriez aimé Que moi je puisse lui répondre Parce que Elle se connectera Parce que Elle viendra Avec l'expérience Elle a dit Pasteur Ça c'est vraiment Dieu Et ceci Ne peut pas être considéré Comme étant Une chose de hasard Mais c'est vraiment Quelle chose Mais madame Moi j'étais là-bas Je ne savais même pas Mais j'étais conduit Elle était moi Elle est venue jusqu'ici Et puis je l'ai envoyé Dans le magasin Il dit Pasteur vous savez Moi je vais me trouver Dendermonde C'est vrai Dendermonde Mais je n'ai pas compris Comment je suis conduit A pouvoir venir ici Je dis Mais c'est parce qu'il y avait Un rendez-vous Le rendez-vous Oui Vous comprenez La leçon Vous devez tirer la leçon Vous devez tirer la leçon Ou vos frères Ou vos soeurs Qui chaque fois Sortez Murmurez Et allez dans vos maisons Parlez avec vos enfants Non Il ne faut pas que vous soyez Comme des vieillis Il faut que ceci et cela Soyez des croquettes C'est bien Vous êtes des croquettes Non Eh bien l'aider Avez faire un bout de croquettes Parce que là Il va bien Bien sûr Bien sûr Croquettez-vous bien C'est pour lui Ah oui Vous êtes des croquettes Mais c'est la vérité Vous détruisez vos enfants Dès leur âge Effectivement Ah oui Vous leur montrez La mauvaise voie Et puis quand vous Devez venir prostitué Que vous allez vous plaindre Que le Seigneur Comment ça se fait Que ceci ne marche pas Mais le Seigneur Mais c'est toi C'est toi en fait Que quand la parole de Dieu Sort effectivement Tu vas à la maison Tu discutes avec ta femme Avec tes enfants Non Je trouve que le pasteur A exagérer pour cela Bon il n'y a pas de problème Mais cette femme ici Moi je ne l'ai pas prêché Ce que vous entendez ici C'est un jugement Pour vous Pour vos époux Pour vous Pour vos enfants Pour tout cela Ainsi de suite Effectivement Vous ne direz jamais Que nous l'avons Oui parce que Il disait que Mon mari aime bien Que je mette les pantalons Il me disait Si cela n'a pas Ce qu'il y a pas Et j'ai dit Non en tout cas Sur ce point là S'il faut même S'en aller Et cela me rappelle Les témoignages De notre soeur Bamby Vous avez quand même Des gens qui Pour l'Avangile La parole de Dieu Ils ont même été Un point tel Qu'ils puissent dire Alors Marie Si tu ne veux pas Moi je suis d'accord Que tu t'en ailles Que moi je m'en ailles Et que je continue A servir Dieu C'est-à-dire qu'on ne peut pas Placer Dieu en dessous De nos mariages C'est toujours Dieu Quand Dieu n'est pas dedans Alors je préfère dire Au revoir Oui quand Dieu n'est pas dedans Je préfère dire Au revoir Parce que Je vais vivre pourquoi ? Pour une femme Un jour il s'en ira Je vais vivre pourquoi ? Pour un homme Un jour il s'en ira Ce ne sont que Des fumigènes dans l'esprit La vraie chose Ah ok bon Nous venons Alors Vous comprenez donc Et alors nous venons Dans les scènes Et où la femme Comme elle était Effectivement Aussi l'arme Et que On l'a amené A cet endroit Comme nous disions Elle ne pouvait même pas Chercher autre chose Parce que Elle était déjà Condamnable Et la femme Savait elle-même aussi Qu'elle était donc Condamnée Et on l'a amené Vers ce Jésus Qui était là Pour pouvoir prouver Que c'est sûr et certain Que là Nous voulons quand même Monter quand même Au monde Et aux croyants Et Que en réalité C'est chez Jésus Ici Il n'est pas de Dieu Et tout ce qu'il est tenté De fabriquer là C'est pour simplement Seduire le peuple Parce que S'il était de Dieu Il se référait Et s'accrocherait Simplement Ce que Moïse a dit Mais ce que Il n'avait pas vu Parce que c'est ça En fait L'esprit Il est juillé En fait Vous pouvez être ici Même Dieu peut faire Des miracles ici Vous ne voyez pas Le miracle que Dieu fait ici Mais quand quelqu'un vous dit Qu'on a fait les miracles là-bas Il dit Oh Dieu puissant là-bas L'endroit où tu as tué Il est fait Ah oui Tu ne vois pas Tu réalises parfaitement Que c'est Dieu Et là Il est en train De pouvoir faire Ce qu'il n'avait pas remarqué C'était d'abord L'origine de cette personne C'est Jésus Là effectivement On devait se poser la question Pour savoir D'où il vient Parce qu'il y a quelqu'un Qui entre en scène Comme saint Monsieur Qui commence à pouvoir prêcher Quand même Dieu avait instruit Quand même son peuple C'est ça le grand problème Il a vu flotter en fait Bien sûr Ça c'est quand même Quelque chose Que Dieu a toujours demandé A son peuple Vous avez remarqué Que Philippe Philippe N'a pas embrassé Comme cela Votre attention S'il vous plaît Frère et soeur Nous ne sommes pas encore Beaucoup plus avancés Qu'est-ce que Philippe A dit à Nathaniel Et il a dit Que nous avons trouvé Qui ? Un monsieur sur la route Effectivement Et que nous avons trouvé Que c'était bien Comme ça Non Nous avons trouvé C'est lui De qui Moïse Et les prophètes Donc les saines écritures Ont parlé Donc ils avaient une référence Mais ce n'est pas n'importe qui Parce que Les saines écritures Et il est venu Conformément Les saines écritures C'est pour ça que Lui aussi Il a dit Mais peut-il venir Quelque chose de bien De Nazareth Parce qu'il savait Que dans les saines écritures Il n'était pas Parle de Nazareth Mais bien de Bethlehem Lui il lui a dit Viens donc Et vois Tu viens toi-même Tu vois Et tu juges Effectivement Et bien oui Quand il est venu Quand il a vu Et qu'il a entendu Il a dit une chose Qui est merveilleuse Mon Seigneur Et mon Dieu Il a reconnu Que celui Qui était en face De lui N'était pas Comme un homme Comme tous les hommes C'est celui Dont Bah Timé a crié En disant Fils de David Et pitié de moi Donc Ces personnes Ils avaient Quelque chose Frère On ne peut pas Accepter N'importe qui Peu importe Son éloquence On doit savoir Parce que C'est ce que Dieu a donné A Emma aussi A son peuple Oui Satan A ses ministres Oui bien sûr Monsieur C'est pour ça Que il serait tellement Si près Que les élus Seraient séduits Si cela était Mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Parce qu'ils sont élus Ce n'est pas possible Parce que Nous avons donc La victoire Sur toutes ces choses Là La domination Du monde La domination De Satan La domination Des démons Oui Si on dit Mais ah c'est lui Qui vaincra C'est la troupe Des vainqueurs Ils ont vaincu Donc Nous comprenons Qu'effectivement Que Les seigneurs Veux que Nous puissions Davantage Être conscients De ce qu'il est De ce qu'il a fait Et nous essayons De pouvoir avancer Vite effectivement Cela Et voilà Que Quand ils vinrent Chez lui Ils lui ont dit Effectivement Voilà Rabbi Il était occupé De faire ce qu'il devait faire Il dit donc Rabbi Nous avons trouvé Cette femme En flagrant De l'île adultère Nous savons Que Moïse A dit De telles femmes Effectivement Doivent être Lapidées Voilà Une telle femme Doivent être Effectivement Lapidées De ce que Moïse A dit Et puis Ils ne se sont pas Arrêtés là Comme j'ai toujours A pouvoir le dire Ils avaient pris La femme De loin Là-bas Là-bas Ils avaient Des pierres Là-bas Ils auraient pu Lapidées Puis rentrer Chez eux A la maison Se reposer Sans problème Parce qu'ils ont Accompli Ce que Moïse Avait dit Mais quelle est Cette puissance Qui les a poussés A pouvoir Quitter là-bas Pour venir Vers cet homme Qui était De l'autre côté Il faut se poser La question Alors On lui pose La question On dit Mais toi Donc Toi Que dis-tu En rapport Avec Ce que Moïse A dit Il n'a jamais Dit que Moïse N'a pas parlé Comme il faut parler Non Non Parce qu'ils attendaient Effectivement Il a une sagesse Extraordinaire Mais vraiment Extraordinaire C'est C'est aussi La même chose Je l'aime beaucoup Mon Dieu d'amour C'est aussi la même chose Que dans Matthieu Quand on lui a posé La question Est-il permis A un homme De prépidier sa femme J'aime Jésus Vous l'aimez Amen Que Dieu vous bénisse Parce que ça L'effet de pouvoir D'entendre ce mot Que vous l'aimez Et vous répondez Comme ça Ça réjouit le cœur Parce qu'on sait Là c'est Jésus Qui brûle dans le cœur On exprime Je ne peux pas Être honteux de lui Parce que quand je suis Chez moi à la maison Ou avec vos amis Vous parlez bien De Coca-Cola Je ne sais rien Ce qui vous plaît Mais j'arrive à Jésus Je devais être timide Non Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Que nous importe Ce que le monde fait Avec lui Nous avons trouvé Les bonheurs Même si je dois M'asseoir dans un coin Où il n'y a pas Nous avons compris Nous avons compris Et puis Il répondit N'avez-vous pas lu C'est que le Créateur Vous avez remarqué J'ai toujours aimé Cette partie de l'écriture Vous permettez Je rentre un petit peu Merci Vous remarquez Combien Il a été tellement C'est merveilleux De le connaître Dans Matthieu Je pense au chapitre 18 Regarde Je pense que C'est cela Oui Nous pouvons Le trouver ici Oui Il a une façon De dire quelque chose D'une manière extraordinaire Matthieu C'est ça que ça C'est bon Voilà Voilà 19 Verset 1 Lorsque Jésus Achevé ses discours Il quitta donc La Galilée Et elle est dans le territoire De la Judée Au-delà du jour 2 Vous y êtes Une grande foule Le suivit Et là Il guérit Les malades Les pharisiens Vous entendez L'aborder Et dire Pour les prouver Vous avez cela Vous sentez là Ce qu'il y a derrière La question Est-il permis A un homme De répudier Sa femme Pour un motif Quelconque Non non C'est la question On lui a posé Est-il permis A un homme De répudier Sa femme Pour un motif Quelconque La question Elle est Pas petite Mais elle est profonde Ils sont intelligents La question Ils l'ont bien étudiée Ils s'englobaient Un peu tout Ah j'aime Jésus Il connait La pensée des hommes C'est pour ça La question Le mariage et le divorce Mon frère et ma soeur Ce n'est pas L'apanage D'un homme Pour arriver A pouvoir En fait Ça reste toujours En fait La propriété De Dieu C'est lui Qui va juger Les adultères Bien sûr que oui Parce que Depuis Que le prophète A prêché C'est Marisa et le divorce Mais qu'est-ce que Ça n'a pas apporté Même dans le couple Dans les familles Et puis des prédicateurs Des ténors Marisa comme Souvenir spécialiste Qui connaît Ils connaissent rien Ils connaissent rien Ils vous ajoutent Simplement des dogmes Des crédos Selon leur façon De pouvoir voir Et ils emprisonnent Les gens Comme j'ai toujours eu A pouvoir le répéter Encore avec les livres Les livres De votre Vous avez connaissé Quand Vous devez Vous Fiancer Avec quelqu'un Et vous Vous asseyez Parce qu'on nous a Seigné cela Que vous Vous asseyez Et le frère Dit à la soeur Alors maintenant Puisque Quand même Je suis devenu Ton fiancé Alors Ouvre-moi ton cœur Dis-moi d'abord Depuis que tu es né Combien de passages Sont passés Et comment T'as été ta vie Effectivement Comment elle était Et alors La soeur Tout en tremblant Parce que On lui a Dit Qu'on insiste Encore Qu'il faut Qu'avant le mariage Que la soeur Puisse confesser Tout ce qu'elle a fait Mais pourquoi Ils ajoutent pas Que les frères Puisse confesser Tout ce qu'elle a dit On s'arrête seulement D'un côté Que la soeur Puisse confesser Parce qu'elle a été La soeur à pécher Et le frère Lui c'est le grand patron Qui est assis Pour écouter Comme le prêtre catholique Au confessionnant Que la soeur confesse Et le prêtre Lui n'a rien à confesser Non mais c'est Frère et soeur On prend de tout Alors que Dieu N'est pas comme ça Comment Dieu Qui t'a pardonné Comment Dieu Qui t'a lavé Comment Dieu Qui t'a sanctifié Puisse encore T'a poussé Avoir tes maîtres là Pour pouvoir Rédire tout ce Tout ce qu'il a fait En ton passé C'est comme si Dieu n'avait rien fait Non Et puis Et puis Je veux toujours Il faut toujours C'est ce que vous devez apprendre Toujours se poser Quand vous dites Frère et soeur Que disent donc les saintes Alors vous prenez les saintes Vous dites Montre moi ça dans l'heure Si je vois ça dans la Bible Je m'y applique Mais dans la Bible Tu peux partir de la Genèse Jusqu'à l'Apocalypse Il n'y a pas Il n'y a pas On dit que Les frères dans son fiança Il va d'abord s'asseoir Non ça c'était en fait Les religions Les coutumes Les gens C'est comme si toujours Il y a le pouvoir Vous dire ici Vous me détesterez Ils me détesteront Il n'y a pas de problème Ça fait partie de ma vie Vous savez cela Que quand on a Dans le message Lorsqu'on Les gens doivent se marier On dit Bon voilà Quand on a parlé Ici y a-t-il quelqu'un Qui soit contre ce mariage Ici D'abord on dit Bon où est le papa Qui doit me donner la fille Est-ce qu'il y a-t-il Quelqu'un ici Qui soit contre ce mariage Ici effectivement Alors s'il n'y a personne Donc il s'éteint Pour l'éternité Et tout ça Vient des dénaminations Aller chez les catholiques Vous allez les trouver Chez les protestants Ce n'est pas Qu'est-ce que c'est le message C'était Juste effectivement Dans son temps C'est normal C'est normal Et puis bon Je dois toujours donner cet exemple Tu poses la question Quelle est donc la personne Qui est contre ce mariage Et qu'une personne se lève Tu es prêt De pouvoir bénir Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dire Bon on arrête le mariage Est-ce que vous comprenez Il y a quand même des choses Parfois qui font bien rafléchir Donc C'est pas ce moment-là Parce qu'ici y a même Quelqu'un qui déteste la personne Il a dit Bon moi j'aime pas cette personne Parce que oui Ce frère Il m'a fait Et puis va prendre cette soeur Moi je ne veux pas Qu'il puisse prendre la soeur Je me lève Oh Moi ici Je sais Le frère m'a fait M'a fait M'a fait M'a fait Alors que ce que tu vas faire Tu ne vas pas continuer le mariage Il faut attendre Que tu puisses d'abord Consulter la personne Que ça veut dire Après dans ses frères Elle va dire Ah non j'avais la colère Contre les frères et la soeur Et puis tu devais déjà Renvoyer tous les insistants Tu vas encore faire quoi On recommence le mariage Non bref C'est pour dire Qu'effectivement Il y a des choses Qu'on ne peut pas Qu'on doit comprendre Qu'effectivement Qu'on ne doit pas Aller commencer Il faut qu'on puisse Quand même comprendre Quelle est la pensée de Dieu A ce sujet Amen Et puis quand Quand vous regardez Même Quand vous commencez A lire même La brochure en question Un mariage et divorce Et c'est que Le frère ballon Qu'est-ce qu'il dit Mais ceux qui disent Simplement Un seul Ils sont dans l'erreur C'est qu'ils disent aussi Plusieurs Sur laquelle position On doit avoir J'ai toujours dit Moi je ne vais pas rentrer Dans le mariage et divorce Mais parfois Si Dieu permet Que On y hante Quand même Pour que Quand même Une lumière soit donnée Ça doit être donné Amen Amen C'est béni ceci Alors Est-il permis un an De répidier Ici comment tu le dis Un homme De répudier Sa femme Pour un motif Quelconque Alors le maître Il répond Il dit Il répond Écoutez bien N'avez-vous pas lu Toujours dans les saintes écritures Il dit Par contre C'est ici C'est donc Toujours amener les gens Dans les saintes écritures C'est l'absolu Amen Parce que tel a dit C'est l'absolu Il dit N'avez-vous pas lu Que le créateur Au commencement Fit donc L'homme et La femme Et qu'est-ce qui s'est passé encore Et qu'il dit Donc le créateur a dit C'est pourquoi L'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera Donc A qui Et les deux Viendront Maintenant Il continue encore Merveilleusement Ainsi Ils ne sont plus deux Mais ils sont une seule Que l'homme donc J'aime Dieu Ne sépare pas Ce que Dieu a Gloire à Dieu Prenons donc Genèse Genèse Que Dieu te bénisse Genèse 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 Et que le créateur dit C'est pourquoi L'homme qui trace son père Et sa mère S'attachera à sa femme Et ils deviendront Une seule Merci Genèse Genèse chapitre 2 Le verset 15 L'éternel Dieu Prit l'homme Et le plaça dans Les jardins d'Éden Pour le cultiver Et pour le garder Vous avez compris L'éternel Dieu Donna Cet ordre A l'homme Tu pourras manger De tous les arbres Du jardin Mais Tu ne mangeras pas De l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Car les jours Où tu en mangeras Tu mourras certainement Vous avez entendu non Verset 18 L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit Seul Et ça c'est toujours important Nous en tant qu'enfants de Dieu On ne peut pas aller S'amouracher A se marier Avec de tout Venant Tout ceci Tout à gauche Tout à droite Parce que le monde A fait tout son bataclan Qui est tout à fait Avec tout ce qu'on peut voir Quand la chair Et les yeux voient Et c'est tout à fait différent Avec les yeux de l'âme Et de l'esprit C'est pour ça que les enfants de Dieu Les filles de Dieu Doivent comprendre En fait Ce que Dieu fait Est quand même Tout à fait différent Pour que nous soyons différents Des gens du monde Parce qu'il y a un but Derrière Oui 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 C'est Dieu notre Seigneur Qui a dit Qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je n'ai pas vu moi Un endroit Ici Où Ève Est allée faire la cour À Adam Où Ève S'est mise en saucisse Pour dire à Adam Cherchez-moi Je ne veux pas rentrer Dans le mariage et divorce Je suis simplement En train de pouvoir Vous montrer Quand même Quelque chose Mon frère et ma soeur Pour que nous ayons Quand même La pensée De Dieu La pensée de Dieu Regardez La pensée de Dieu Adam N'était pas En train de pouvoir Se mettre là Je vais brûler Je vais brûler Je vais brûler Je vais brûler Quand vous êtes à ce stade Vous allez ramasser N'importe quoi Parce que vous voulez Ne pas être brûlé Je pense Mais là C'est Dieu qui dit Il n'est pas bon Il n'est pas bon Donc en fait Le déclenchement Même De mariage Doit être la propriété Entre la main De Dieu Vous avez bien lu Ce que Dieu a dit Ce que Dieu a Ce n'est pas ce que toi Et les autres Vous avez joint Au papa Au maman Au cousin Vous frère Vous frère et sœur Effectivement Que vous avez joint On dit bien Ce que Dieu a Eve N'avait rien à faire Vous n'allez pas Se mettre en torsadé Ou je ne sais pas moi Comment Est-ce que vous comprenez C'est Dieu qui avait les plans Et Adam lui Ne savait même pas C'était même pas Sa pensée Il s'occupait tout simplement Des choses Vous savez Quand les temps de Dieu Arrive pour que Toi femme Ou toi J'ai d'homme Tu puisses arriver A pouvoir T'es marié Il dispose de temps D'une manière particulière Que Dieu nous aide Mais parce que bon Aujourd'hui C'est un peu Mais je vais simplement lire Un peu Et puis je vous montrer Regardez Alors il dit ici Et il dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je lui ferai Une aide semblable Mon frère et ma soeur Une telle union Une telle union Il n'y a personne Il n'y a personne Qui peut Désunir Cela Si nous avons Le temps d'y entrer Profond Et c'est la vérité Frère et soeur Pour que vous puissiez Comprendre cela Que Dieu nous aide Vous voyez L'image D'Adam Et d'Eve Vous voyez cela On l'appelait Le premier Adam Notre Seigneur Et le dernier Adam Et son épouse Et son épouse à lui Ce n'est pas La délimination Qu'il a donnée Ce n'est pas Les gens Qu'il a donnée Mais c'est Dieu lui-même Ah oui Et il est absolument Impossible De séparer L'amour de ce Jésus A l'endroit De son épouse Et l'amour De l'épouse A l'endroit De l'époux C'est là que nous allons Un peu plus loin On n'est pas devenu Mais on a toujours été Amen Eve n'est pas devenue Mais elle a toujours Amen 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 Ah Et Dieu nous aide A comprendre les choses Qui sont importantes Pour nous Effectivement Pour que Nous puissions abandonner Toutes les saletés Ou les gamineries Ou les enfantillages Que nous sommes en train De pouvoir faire Pensons Que ces choses viennent de Dieu On a ramené Dieu A un stade d'un enfant Dieu m'a dit Dieu m'a fait Dieu m'a dit Mais quand on se coûte bien Que ce Dieu a été redit Ça n'a rien à voir Avec les saines écritures Et puis vous vous fâchez Quand les pasteurs Vous disent Que ce n'est pas conforme C'est à ce moment là Que vous commencez A te diaboliser Dire et critiquer Parce que chacun Veut toujours Qu'on pense toujours Dans sa direction Je ne suis pas là Pour pencher Dans votre direction Je suis là Pour pouvoir pencher Dans la direction De Dieu Pour vous aider Amen C'est bon De pouvoir être Dans votre idée Tout ça Vous voulez que ça se fasse Comme ça Pour un temps Mais vous allez En subir les conséquences Je serai certain Une chose que vous devez savoir C'est que Les choses qui concernent Dieu Satan ne laisse jamais Tringuer Il va Mais Dieu manifeste toujours La victoire Vous direz Ce que c'est vrai Ce que nous devons nous dire Effectivement Mais qu'est-ce que Le Seigneur n'a-t-il pas dit Je bâtirai Et les portes Des jours de mort Ne prévaudront point Contra C'est-à-dire que tout l'enfer Va soutenir Contra Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Alors Nous terminons ici vite Vite Effectivement Nous n'avons même pas encore Allé plus loin Regardez bien C'est vrai Alors l'éternel Dieu Forma de la terre Tous les animaux de champ Et tous les oiseaux du ciel J'aime Dieu frère Il est bon Pendant qu'il le faisait Même quand il avait crié Adam Il savait qu'Eve était là Et il les fit venir vers l'homme Pour voir comment il les appellerait Enfin que tout être vivant Porte le nom Que lui donnerait donc l'homme Et l'homme donna des noms A tous les bétails Aux oiseaux du ciel Et à tous les animaux de champ Mais pour l'homme Il ne trouvera point d'aide Semblable à lui Vous avez compris non ? Alors l'éternel Dieu Fuit tomber un profond sommeil Sur l'homme Et qui s'endormit donc ? Écoutez maintenant Il prit une de ses côtes Et referma la chair A sa place L'éternel Dieu Forma une femme De la côte Qu'il avait prise de l'homme Et il l'amène vers C'était pas une étrangère J'aime Dieu Vous avez remarqué Frère et sœur Il a pris une côte Il a formé Il a fait une femme Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit Il dit Et il l'amène Il l'amène Il l'amène vers l'homme Il prend la femme Il l'amène vers l'homme Tout ça Toujours Dieu C'est pour ça que C'est pour ça que On dit toujours S'il vous plaît Avant de vous engager C'est du sucre Maintenant Mais après Ça va devenir du cacao Vous savez Le cacao est amer Oui Priez d'abord Que le Seigneur Vous montre Si ça sera sucré Du début Jusqu'à Tu es au tour Là Parce que Au beau milieu Ça change de goût Tu ne sais plus rien faire Tu as déjà commencé Le sucre Maintenant Tu dois t'obliger Au cacao C'est ça le problème Nous devons beaucoup prier Que le Seigneur Dans ce domaine là Soyons sincères avec Dieu Je ne vais pas prêcher Moi je dis Je ne sais pas pourquoi Je suis le bon Et c'est lui même Dans ce domaine là Il faut qu'on puisse arriver A pouvoir être conscient Avant de poser l'acte Il faut d'abord Vraiment prier Que Dieu te parle Parce que Dieu le fait Regarde Il a mené la femme Vers l'homme C'est important Comprendre C'est lui qui a fait ça Il prend Il l'emmène Et quand il a mené La femme vers l'homme Parce que l'homme S'était endormi C'est-à-dire que l'homme N'avait pas de pensée Que moi je dois Moi je dois Parcourir les mers Et terres Effectivement Comme aujourd'hui Il faut échanger des photos Partout Pour qu'on puisse voir Parfois dans les photos On a des peintures Le rite On est souriant Mais après On a un démo Avec un caractère Mais bien sûr Ils sont tous souriants Que ce soit les messieurs Que ce soit les femmes Effectivement Chacun doit se faire beau Doit se faire doux Avec des mots gentils Avec des fleurs Qui peuvent vous amener Même quand on met pas Parce que là Tout ça Il est gentil C'est pas Parc'à cette période-là Tout le monde devient gentil Vous savez Quand un chien a faim Vous pouvez lui faire faire N'importe quoi Il va le faire Parce qu'il a une grande faim Là Il dit Ouh couche-toi Il va se coucher Fais les beaux Il va faire les beaux Je connais Parce que c'est un chien Tout ça Il va vous le faire Parce qu'il sait Que vous avez quelque chose Qui l'intéresse Une fois qu'il a mangé La nourriture Fais les beaux Il va là-bas Viens ici Ouais 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 C'est ça C'est ça le problème Enfin bon bref Alors ici on dit donc Et il l'amena Il l'amena vers l'homme Verset 23 Regardez très bien Et l'homme dit Vous entendez cela ? Écoutez bien L'homme dit Voici cette fois Celle qui est hausse de mes os Et chair de ma chair On l'appellera femme Parce qu'elle a été prise De l'homme C'est pourquoi C'est toujours l'homme Qui continue non ? C'est pourquoi L'homme quittera son père Et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils deviendront Une seule chair Dans Matthieu chapitre 19 Nous relisons Le verset 4 et 10 Il répondit N'avez-vous pas lu Que les créateurs Au commencement Fient l'homme et la femme Et que le créateur dit C'est pourquoi L'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils deviendront Une seule chair Et ici On nous dit bien que Au verset 23 Et l'homme dit Vous entendez cela ? Et l'homme dit Verset 24 C'est pourquoi L'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils deviendront Une seule chair Je ne sais pas si vous avez Bien prêté attention Dans Genèse C'est bien Adam Qui a parlé Mais dans Matthieu 19 On nous dit Que c'est le créateur Qui a donc parlé Que Dieu nous aide Mon frère et ma soeur C'est extraordinaire De voir comment Pour le mariage Dieu démontre effectivement Sa pensée profonde Et cette pensée C'est l'homme Dans le lieu Qui a exprimé cela Est-ce que vous comprenez ? Il a exprimé effectivement Dans ces lieux Dans lesquels il se trouvait Effectivement Parce que c'était l'endroit Que Dieu voulait qu'il soit C'est-à-dire Que l'homme Avaient la pensée de Dieu Amen 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 Et bien sûr vos frères Il a exprimé Parce que C'est ce que Dieu voulait Amen 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 Et là Dans Matthieu Le Seigneur Le Créateur a dit Mais là c'était l'homme Donc le Créateur Était dans l'homme Amen 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 Mon frère C'est lui qui initait mon frère Et Ève était une partie d'Adam Hors de ses oeufs Chers des sècheurs Et s'il a son esprit Mon frère Comment peux-tu désunir ça ? Amen 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 Que Dieu nous accorde Les soutiens Et les secours Afin que Nous ayons du respect Pour les choses de Dieu Et laisser Dieu Qui est propriétaire Et auteur de toutes choses Et ne pas continuer A l'insulter tout le temps Par les attitudes Que nous avons Effectivement aussi Par le comportement Que nous tenons Pourquoi Dieu ? Non Dieu ne peut jamais Chercher du mal Pour quelqu'un Amen 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 C'est toujours Les superlatifs Qui cherchent pour toi Le bien Donc nous comprenons que Nous devons être dans une condition Quatorze heures Bon Je vais Nous continuons peut-être là-dedans Dieu voulant Mais regardez bien Lorsqu'on a amené la femme Que vous puissiez bien comprendre Enfin que Vous n'ayez plus de pensées Aussi mauvaises Quand vous sortez De cet endroit Que si vous êtes Enfant de Dieu Chaque semence doit produire Selon son espèce Amen Vos regards à l'endroit D'un frère Ou d'une soeur Peu importe Doit toujours être différent Amen Changer L'accusateur Ce sera toujours Le diable Toi ne deviens pas L'accusateur C'est dire tu vois Ce qu'il fait C'est dire tu vois Moi je suis pas comme elle Moi je suis pas comme lui Il fait toujours Mais nous avons aussi compris Que nous sommes sauvés Par grâce Nous étions tous de l'or Mais Dieu qui est Dieu Qui est riche Amen Isa Recorde Et vous voyez que Ce n'est pas Parce que moi je suis meilleur Mais c'est la miséricorde De Dieu Vous vous souvenez Matthieu chapitre 5 Soyez miséricordieux Et vous voyez Ce qui est suivi encore par après Réglé bien Matthieu 5 Je pense que c'est cela Matthieu 5 Voilà Matthieu 5 Verset 7 Il dit Heureux Les miséricordieux Qu'est-ce qui va se passer Car ils obtiendront Mais si toi tu n'es pas miséricordieux Tu peux oublier la miséricorde Ah oui Ce qui y aura simplement C'est le jugement Voilà que Voilà que Lorsque C'est important ma soeur Très important Parce que Tu as toujours Seigneur aide moi A être conforme A ta volonté A faire ce que tu veux Que je puisse faire C'est ce que Dieu veut Parce que ça te sert à quoi De pouvoir prier Et que Dieu te parle Effectivement il te répond Et que tu ne fais pas attention Tu rentreras à la maison Tu vas devenir la même chose Et quand tu veux parler une fois Patience Deux fois Trois fois Tu vas continuer à venir ici Mais ton oreille Complètement Bouchée Tu peux entendre Tu peux te rejurer au quantique Mais ta vie ne change pas Parce qu'il t'a donné l'occasion A un certain moment Tu étais assise Et il t'a parlé Mais tu n'as pas voulu saisir Tu ne diras pas que C'est la faute de Dieu Si je ne change pas Non Ça n'a jamais été la faute de Dieu C'est ta faute à toi Là maintenant Il pose la question Et toi Qu'est-tu donc Puisque Moïse a dit Qu'on doit la lapider Et nous avons L'accord de Dieu Dans tous les domaines Il n'y a pas de problème Pour cela C'est pour ça que Nous sommes venus avec des pierres Ils ont traîné la femme Depuis là-bas Et aussi avec leurs pierres Depuis là-bas Avec le poids Ils pouvaient terminer le travail Et venir léger Mais ils l'ont amené là-bas Pour lui poser la question Toi Qu'est-ce que donc Tu dis Parce que Il a manqué Au sein de l'écriture Et voilà effectivement Si nous l'avons amené ici Donc on a la preuve On l'a accusé Toutes ces personnes-là Accusées à la femme Et ils avaient raison De l'accuser Vous avez vu Ce qu'ils en étaient Derrière leurs pensées Ils n'ont pas bien regardé Les choses Mais ils avaient aussi Un esprit rédigé Voilà ce que le Seigneur a fait Il s'est redressé Il a dit Vous avez tous des pierres Vous êtes venus tous avec Vos citations Effectivement Que Moïse a dit Je n'en dis Je ne conviens pas Et puis il pose Simplement la question C'est important Je sais que vous le connaissez Mais c'est important De prêter attention Il dit Lesquels parmi vous ici Qui n'a jamais péché Qui soit le premier Qui doit jeter la pierre Sur la femme Vous vous souvenez Qui a toujours dit ça Moïse n'avait pas dit Ils ont des citations Et tout ça Mais ces citations-là Que Dieu te bénisse On ne pouvait la trouver nulle part Nulle part Dans ce que Moïse avait dit Mais là Il a parlé Qui est-ce qui a parlé ? Mais c'est lui Qui a choisi Moïse Le Dieu de Moïse C'est lui qui avait parlé A Moïse Mais il était là voilé On ne le voyait pas En fait C'est la religion Que vous avez Alors maintenant Regardez ce qui s'est passé Il a dit simplement Si quelqu'un parmi vous Il n'a jamais péché Il n'a pas dit Si quelqu'un parmi vous Il n'a jamais commis l'adultère Il n'a même pas cité cela Il a simplement posé la question Du péché Et puis il a commencé A s'incliner Là par terre Vous connaissez la suite Le premier Le leader Avec la pierre Dans la main Je te regarde à gauche Et à droite Il jette un peu Un coup d'œil Il a dit Il n'a pas dit Qu'est-ce qu'il fait ? Alors La conscience Réviens Tu te souviens Quand ta maman Vendait des beignets Il y avait un petit Bloc de copre là-bas Où il mettait Des petits scents Toi Quand maman est partie Dans son petit gobelet là Tu mettais la main Tu prenais quelques Petites pièces Et tu courais Pour acheter encore Un beignet quelque part Il rigole Le cœur a commencé Boum 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 Paf Il dit Petit p'tit 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 Les petits qui étaient suivants Oh les grands Leader Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Lui qui était chaud 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 Dis-moi Les citations J'en connais jusqu'à 2000 Pas de problème Mais ici Il y a un problème Les petits regardent aussi La même chose Depuis les premiers Brrr Jusqu'au dernier Les pierres sont tombées Vous connaissez cela Alors J'aime Jésus Frère Non Il est bon Il est merveilleux Mon frère Et il se redresse Parce que Tout le monde Est parti Il se redresse Regarde la femme J'aime Jésus Mon frère On peut dire ce qu'on veut Il pose la question A la femme Où sont Ceux Qui T'accusaient ? C'est ça La question Qu'il a posée Toi Qui aimes toujours Pointer du doigt Qui aimes toujours Voir le mal Chez les autres Tu ne vois pas Les mal Que toi Tu as Effectivement Et ce que Tu produis aussi Auprès des autres Il a posé la question Parce que Avant Quand ils sont venus Oh nous connaissons Les saintes écritures Nous avons les citations Le prophète Ça nous soutient Alors nous savons Nous savons On va lapider Il n'y a pas de problème C'est lui qu'on a vu avant Maintenant Les seigneurs Les ont posé une question Qu'ils doivent leur mettre En place En fait une conscience Ils se sont rendus compte Que Ah Si moi je frappe Cette femme Moi aussi je suis coupable Imaginez que j'étais A cet endroit A cause de ma culpabilité Parce que maintenant Ils se sont remis en place C'est ce que toi Tu ne fais pas Il se regardait Lui-même Il dit Non En tout cas Moi aussi Je mérite de la mort Il n'a pas lancé La pierre Il a laissé la pierre C'est le Seigneur Qui lui a posé la question Mais Où sont ceux Qui t'accusaient Femme Puis la femme Lève la tête Tourne partout Il ne voit que lui-même Vous savez ce que lui Lui a dit Moi non plus Que Dieu te bénisse Vous avez compris Moi non plus Je ne t'accuse Mais va Et ne pêche Voilà Non je ne suis pas venu Pour accuser Vous savez C'est un moment Particulier mon frère Il n'y avait Personne Pour sauver Cette femme Personne Mais quand Jésus Entrait en scène Frère Frère Même l'écriture Personne Mais ce n'est pas possible Mais avec Dieu Tout est possible C'est pourquoi J'ai dit Le mariage C'est l'apanage De Dieu Monsieur Tous les domaines C'est pour ça Que vous ne pouvez pas dire Que nous prêchons La parole de Dieu Il faut faire attention Parce que Prêcher la parole de Dieu C'est autre chose C'est Dieu Que vous donnez Aux hommes Mais parce que La vie éternelle Vous avez quand même Entendu non Parce que Quand nous croyons En lui Que nous avons la vie Il dit Mais ceux qui auront En moi Par l'heure Donc il fallait Que eux Là Ils puissent avoir Le Dieu Et la vie éternelle En eux Pour la communiquer Aussi Voilà Si vous n'avez pas Cette vie En vous Si vous n'avez pas L'auteur En vous Mais qu'est-ce que Le congrégation Va recevoir Nos mains C'est comme ça Que vous voyez Moi Dieu a fait des miracles Par moi Moi Dieu m'a fait ceci J'ai vu ceci Non Il se vante Effectivement Alors qu'il est du vent Et se vanter aussi Pour pouvoir donner La crainte aux gens Pour dire Ah c'est un homme de Dieu Mon frère Un homme de Dieu C'est Dieu Qui doit confirmer Cet homme On n'a pas besoin Qu'on puisse faire De démonstration Par moi même Pour que les gens Aient la crainte de moi Qu'ils me rejettent Ce n'est pas mon problème Si Dieu m'a envoyé C'est Dieu Qui doit le faire Il n'était pas là C'est eux même Qui sont venus Mais nous savons Que tu es un docteur Venu de Dieu C'est Dieu Qui confirme la chose Alors je termine Il a dit Si un homme N'est né de nouveau Il ne peut Ni voir Ni entrer Mon frère et ma soeur Tout ce que tu fais Ça ne sert à rien Sans la nouvelle naissance Sans Je répète bien C'est le Seigneur qui dit Sans la nouvelle naissance Tu ne peux ni comprendre La parole de Dieu Ni même entrer Dans le royaume de Dieu Parce que tu n'es nulle part C'est pourquoi La nouvelle naissance Est tellement importante Pour toi Et pour moi Je lis dans Ézéchiel Chapitre 36 Et puis nous prions Ensemble avec vous Et puis je vous laisse partir Vous me supportez encore un peu Ne me remercie pas dehors Il est venu vers 12h Parce que je sais que les gens Regardent le montre Il est rentré vers 12h Pendant ce temps là On a chanté des cantiques Mais vous louez Dieu S'il faut même louer pendant 3h Ça vous ferait mal Qu'allez-vous faire à la maison Les mondes dans lesquels Nous sommes ici Et tenter de voir Se détruire Et je sais ça Vous détruire aussi Mais Dieu veut que vous puissiez Arriver Elle va pouvoir aller plus loin Donc c'est nécessaire pour nous Donc nous lisons dans les Saintes Écritures Ézéchiel au chapitre 36 Et puis nous prions Vous allez partir Ézéchiel 36 Ézéchiel au chapitre 36 Voilà Ézéchiel 36 Et je pense que c'est au verset Verset 23 Verset 24 Verset 23 je dis Je sanctifierai mon grand nom Qui a été profané parmi les nations Que vous avez profané au milieu d'elles Et les nations sauront que je suis l'éternel Dit le Seigneur L'éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux Je vous retirerai d'entre les nations Et je vous rassemblerai de tout le pays Et je vous ramènerai dans votre pays Je reprendrai sur vous une eau pure Et vous serez purifiés Et je vous purifierai de tous vos souillers Et de tous vos idoles Vous comprenez cela non ? Amen Je vous donnerai donc un coeur nouveau Et je mettrai en vous un esprit nouveau J'outerai de votre corps le coeur de pierre Et je vous donnerai un coeur de chair Amen Et puis après il dit Je mettrai mon esprit en vous Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances Et que vous observiez et pratiquiez mes lois Donc Dieu nous montre effectivement Qui va ôter d'abord notre corps Notre corps et le coeur des pierres Que nous avons effectivement C'est pour ça que dans ce coeur Tu ne peux pas aimer ton frère C'est pour ça que vous vous souvenez La fois passée nous avons lu dans un pierre Vous ne pouvez pas aimer votre frère Votre soeur ardemment Si vous n'avez pas expérimenté la nouvelle naissance Ce n'est pas possible Parce que votre langue Ça va toujours être en train de critiquer Parler mal effectivement Nous l'avons vu effectivement aussi Mais quand on parle de la nouvelle naissance Effectivement c'est quoi ? Ce que Dieu a fait quelque chose de te donne de vous Que vous n'êtes plus l'ancienne personne Mais ici il dit Mais je traiterai ce coeur là De pierre Et puis il dit quoi ? Je vous donnerai aussi un esprit nouveau Vous connaissez cela non ? Et puis il dit aussi Je mettrai en vous Enfin mon esprit en fait que vous suivez Ça veut dire que Dieu travaille Dieu nettoie effectivement Il récure l'homme Parce qu'en fait Un homme ancien Dieu ne peut pas l'utiliser Parce que l'homme ancien Il est toujours un homme charnel Il voit des fautes chez tout le monde Il voit des problèmes chez tout le monde Mais l'homme nouveau nuit Lui non Il est miséricordieux Il a la compassion des uns et des autres Et il aime ce que Dieu aime Et il ne regarde pas effectivement Ce que l'homme attend de lui Mais regarde ce que Dieu attend de lui Et cette personne effectivement Qui est née de Dieu effectivement C'est un vase dans lequel Dieu va tabernacler Parce que là mon frère et ma soeur S'il est né de Dieu C'est qu'il est né de la parole de Dieu Alors il va écouter la parole Et qu'est-ce qui va se passer frère et soeur Mais il sera obéissant A la parole de Dieu Je donne un exemple Comme la dame qui m'a posé la question Est-ce qu'il y a dans ton assemblée Il y a des femmes Qui portent encore des cheveux du monde Effectivement C'est-à-dire que des perruques Tout le bazar a comme des yeux Effectivement Quelle réponse je vais lui donner Mais maintenant Vous, vous avez entendu les témoignages Vous avez aussi Entendu aussi la parole de Dieu ici Vous voulez que je vous lise Regardez bien Intimauté au chapitre 2 Je pense que c'est cela Je vous lis cela Et puis nous partons Intimauté au chapitre 2 Je pense que c'est cela Oui c'est cela Intimauté au chapitre 2 Voilà Ici dans la rue Voilà Intimauté au chapitre 2 Il nous dit Je pense que c'est cela aussi Voilà Verset 9 il dit Je veux aussi que les femmes Vêtues d'une manière décente Vous savez ce que c'est non ? Vous savez ce que c'est ? Vêtues d'une manière décente Avec quoi ? Parce que les saucisses Je n'en sais rien Mais si vous connaissez très bien Moi je ne comprends pas Que ce soit des soeurs Ou des jeunes soeurs Je n'en sais rien Pourquoi est-ce que vous voulez Que vos jambes soient toujours à l'extérieur ? Je ne sais pas Moi je ne peux pas comprendre quand même C'est comme si c'était un esprit De prostitution qui est dans les jambes C'est la prostitution pure et simple On n'a pas besoin de voir les jambes Des jeunes soeurs ici Ce n'est pas nécessaire Ce n'est pas la pudeur ça Il faut qu'une soeur Jeune ou je ne sais pas moi Ailleurs S'habille de manière à ce que Ses jambes soient Quand il fait un geste, un mouvement On ne voit pas ses jambes Ou les entrejambes effectivement Parce que vous nous mettez bien Les jupes aussi qui sont longues Mais les fentes qui montent jusqu'en haut Et quand vous passez votre jambe Vous voyez c'est long Mais vous voulez montrer Les jarrés qui sont derrière Mais ce n'est pas la pudeur ça Ce n'est pas moi qui chère la Bible Avec pudeur et modestie Il n'y a pas ce fait de concurrence ici Moi je porte Ah mais d'ailleurs Je veux Je peux donner un témoignage mon frère ? Ah vous voyez j'aime beaucoup le frère Je l'aime beaucoup mon frère Ici Joliard Joliard Il a dit même s'il vous plaît Parce que je pense que l'autre va Mais je donne des pierres Et lui il a dit Vous savez ce qui s'est passé ? Quand c'était dimanche passé ? Eh bien nous étions ici Nous écoutions la parole Dimanche d'avant Merci Merci beaucoup Dimanche d'avant Nous étions ici tous Parce que parfois Vous me détestez Vous critiquez quand vous sortez Il a parlé contre moi Et ces sièges là Je dis ah oui C'est comme ça que vous êtes Et c'est passé Quelqu'un a pu souffler dans les oreilles Il a parlé contre moi C'est contre moi Qu'il est en train de voir la baba Moi je prie Dieu Je dis merci Seigneur Vous pouvez parler Mais je suis innocent Les dimanche d'avant Il était assis là Vous connaissez comment Il est bouillant tout ça Et puis On est rentré dans la parole de Dieu Maintenant je prie Maintenant les saintes écritures Toujours avec Il était toujours là Assis effectivement Parce que les uns et les autres Quand ça commence à le toucher Soi même On voit son visage Il commence à changer Il chantait Il était heureux Et puis On voit Il devient Il était con Vous savez C'est comme une tomate qui fane Mais voilà Que lui il était assis là Et puis La parole était rentrée On était en train de parler Je prêchais Je n'avais rien du tout J'ai dit oui Il porte des vêtements Des costumes Avec des noms dedans Vous vous souvenez ? Et puis Ils viennent Ils ont aussi Ils ont des sacs Avec des noms Vous connaissez non ? Je parlais comme ça Des noms effectivement Pour que les gens voient Des noms effectivement Et puis Ils ont aussi des vêtements Des chaussures Avec des têtes de mort Je sors ici là Et puis je vois Parce que je devais le voir De toute façon Parce qu'il y avait autre chose Je devais parler avec lui Il était là Il vient à mon bureau Il dit Pasteur Pasteur Vraiment aujourd'hui Dieu soit béni Dieu m'a parlé Il dit Quand tu pointais juste Les valises Veste de nom Il ouvre ici Ici c'est Jani ou je ne sais pas Comment il s'appelle Il dit Pasteur 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 Qu'est-ce que tu vois ici ? Il y a le nom Des yeux Il dit Pasteur Il dit Il dit Vos ma Dieu Il est grand Moi je dis Oh Seigneur Il va se fâcher Il va dire Pasteur Il dit Attends Fasse un Fasse un D'abord j'ai un témoin Il dit Personne ne peut dire Qu'on t'a parlé Tu ne t'es pas vu Tu ne m'as pas vu Tu étais là Devant J'ai dit Au gloire à Dieu Parce que j'ai eu Des souffrances Des difficultés Quand j'étais mis La prédication Il a parlé de moi C'était à moi Qu'il s'est dirigé Parce qu'il m'a regardé Moi je ne vous regarde pas Moi je regarde Sainte Sécriture Donc c'est important Donc chacun de vous Doit comprendre cela Que ce n'est pas Qu'on vise quelqu'un Mais c'est simplement Le Seigneur Qui connait son enfant Et qui s'adresse à son enfant Enfin que l'enfant Compre que là C'est le Seigneur Et il était effectivement Comme moi C'était décrit ici Et il ne s'est jamais fâché Plutôt il a glorifié Le Seigneur En disant merci Seigneur Il dit Là en tout cas Dieu a vu ma vie Je dois changer Que Dieu te bénisse Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous soutienne Les Vos noms Nous allons prier Sous-titrage ST' 501